Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux. Merci aussi beaucoup du coup à la Cité Arme Nationale des Arts qui en 10 jours à peine nous a trouvé une salle et qui nous a mis à disposition et ça c'est rare et c'est chouette. Ce temps qu'on a souhaité organiser aujourd'hui, a priori c'est le premier, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, donc c'est organisé par la FRAC, Fédération des Réseaux Association d'Artistes Plasticiens, et on se lance un petit peu dans cette nouvelle idée de proposer comme ça des temps d'échange, alors qu'ils ont l'air un peu conférenciés, mais on espère vraiment que ce sera des échanges avec vous, et on va essayer d'en faire aussi, pas que à Paris, un peu partout en France, de différents types, toujours sur des questions qui animent le secteur. Et l'idée, alors de départ, qui nous a animés là, c'était quand même de voir comment est-ce qu'on peut à la fois réfléchir aux valeurs d'accès de tous à la culture et aux arts, dans des dynamiques aussi, de proposer cet accès à la culture dans la gravité, tout dans le même temps et de manière inconditionnelle, en défendant une protection sociale et une rémunération plus juste pour les artistes auteurs dont on connaît et dont on reconnaît tous ici la précarité. Donc on a fait ce temps pour se donner mutuellement des conditions d'un échange entre intervenants et avec vous, après chaque intervention, il y aura un temps qui sera prévu avec la salle si vous le souhaitez, pour essayer d'aborder ensemble les pistes les plus enthousiasmantes vers la construction de droits collectifs et de modalités de rémunération pour les artistes auteurs. Je voulais aussi remercier Lionel, avec qui on a, tout en discutant de choses et d'autres, dans le cadre de travaux que tu mènes sur l'émancipation dans le travail, et notamment où on a réfléchi ensemble et où nous est venu l'idée de construire ce temps d'échange. Donc merci beaucoup à toi. Et aujourd'hui, Lionel Morel, tu es ici et tu vas parler pour la quadrature du net. Et si j'ai bien compris, mais tu le reprendras tout seul, pour aborder ce que recouvrait et promettait la proposition de contribution créative et la légalisation du partage. Ensuite, Aurélien de Catin, tu es d'accord pour enchaîner avec les thèses proposées par réseaux salariats et la buse, et notamment la volonté de faire bénéficier les artistes auteurs, les avancées sociales conquises par les salariés, entre autres, et je crois par le biais d'un salaire qui serait en fait une sorte de rémunération à la personne et non à la tâche. Donc voilà, tu verras comment tu abordes les choses. Ensuite, ici à Bourget, tu pourras, et peut-être de par ton parcours, tu pourras peut-être rebondir aussi sur ce qui aurait été dit avant. Et de la même manière, si je reprends ce que tu proposais, ce serait aussi de nous présenter ce que couvre ton engagement en tant que représentant syndical et comment on y médite pour une évolution des usages afin d'associer les artistes au bénéfice de leur travail de manière plus équitable. Des mots et enfin, soit peut-être en cours de route, au moment des échanges entre chaque intervention, soit à la fin du débat aussi. On a souhaité faire intervenir Patrick Pongolani pour son regard de sociologue, et parce qu'on avait déjà travaillé un petit peu ensemble dans le cadre des rencontres de la trappe à Saint-Étienne, notamment suite à vos travaux sur les formes de vie précaires et énergie émancipatrice. Et je crois que ces premiers échanges à Saint-Étienne vous ont intéressé sur la situation particulière des artistes-auteurs, et vous avez souhaité continuer un peu ces travaux avec lui. Donc c'est une première étape de ce qu'on s'apprête à faire en compte pendant des années, je le souhaite. Voilà. Merci de l'avance pour ces années de travail. Ok, oui, ça marche. Donc, merci pour l'invitation, d'abord. Donc moi, je vais vous parler en tant que représentant d'une association qui s'appelle la Quadrature du Net, dont je suis membre, qui est connue pour être une association de défense des libertés dans l'environnement numérique, qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Alors, juste pour clarifier pourquoi j'ai accepté de venir ici, alors ça va être un peu particulier, parce que je ne suis pas venu ici nécessairement pour vous convaincre du bien-fondé de ce que je vais dire, dans le sens où il est fort possible que vous ne soyez pas d'accord avec les prémices qui fondaient vos analyses sur ces questions de la rémunération de la création. Ce n'est pas grave. Moi, je suis venu essentiellement pour témoigner d'une réflexion qui a maintenant plus de 10 ans, que la Quadrature du Net avait menée sur la question de la rémunération des créateurs à l'ère du numérique. Et je pense que c'est intéressant d'en parler avec vous, parce que c'est quand même une proposition qu'on a réussi à mettre dans l'espace public, qui à un moment a vraiment fait débat, qui a interpellé y compris le législateur, qui a même été votée à l'Assemblée nationale dans un moment de folie législative en 2005. Le législateur qui a examiné une loi de réforme du droit d'auteur à l'Assemblée nationale avait voté cette proposition. Et le gouvernement l'a fait, bien sûr, re-voter dans la foulée. Et ça n'a pas vu le jour. Donc on avait quand même réussi à la mettre dans les débats. Et voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on l'avait construite, sur quelle base, qu'est-ce que ça pouvait avoir, un peu utopique, parce qu'on s'était dit aussi en montrant ce séminaire que c'était un petit peu intéressant d'essayer de réfléchir comme ça, d'imaginons, de faire un « et si les choses étaient autrement ». Et voilà. Et puis moi, je suis très intéressé par mon retour. Et puis, je pense aussi que je suis assez lucide sur les limites que pouvait avoir cette proposition. Et je vous en parlerai aussi. Donc, pour vous résumer comment tout ça est mis. Donc la loi d'un sur du net est née fondamentalement sur les questions de droit d'auteur et d'évolution du droit d'auteur à l'heure du numérique. Notre combat fondamental, ça a été la lutte contre Adopi dans les années 2004, 2005, 2006. Et ensuite, jusqu'en 2009, quand le texte a été adopté. Donc nous, notre idée, c'était de rejeter cette idée de lutte contre le partage des oeuvres sur Internet. Et notamment, la conséquence que le gouvernement a tâché, c'était la déconnexion des utilisateurs comme sanction au téléchargement des oeuvres. Donc nous, ça nous paraissait une très mauvaise idée de faire ça. Mais on ne voulait pas être uniquement dans une posture critique. On voulait aussi dire que oui, la question de la rémunération des créateurs était quelque chose d'absolument fondamental. Et essayer de mettre quelque chose sur la table pour faire une proposition alternative. Dans le débat dans les années 2005, vous avez eu une proposition qui est arrivée qui s'appelait Licence Globale, qui, de manière assez étrange, est née chez les sociétés de gestion collective. Notamment, c'est née chez les sociétés de gestion collective des interprètes, c'est la Spédidame, l'artiste-interprète, qui est la première à avoir mis cette proposition sur la table qui s'appelait Licence Globale. Ça consistait à dire que nous allons légaliser le partage des oeuvres sur Internet, le téléchargement ne sera plus d'un délit, mais, en contrepartie, nous allons mettre en place une rémunération qui sera assise sur la connexion à Internet. Chaque foyer connecté à Internet verra un surcoût à sa connexion de l'ordre de quelques euros. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont été faits. En général, ça tombait sur quelque chose entre 4 et 5 euros, 3, 4, 5 euros. Ces sommes seront mutualisées. Pour la Spédidame, elles devaient être mutualisées et reversées aux sociétés de gestion collective, type SACM, etc. Et redistribuées, ensuite, selon les mécanismes de redistribution des sociétés de gestion collective. Donc, à la base, ce n'était pas une proposition associative et ce n'était pas une proposition qui venait des militants des libertés numériques. C'était bien une proposition des ayants de droit. Et en fait, ce n'est pas étonnant que ça vienne à l'origine de la Spédidame parce qu'en gros, le raisonnement se fait de dire ce qui a marché pour la radio, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour Internet ? Pourquoi on ne considérait pas que la diffusion sur Internet, c'est une forme de diffusion sur laquelle il ne faut pas maintenir les mécanismes d'autorisation pour chaque usage des œuvres, mais il faut faire une autorisation générale et quand même maintenir une rémunération. Donc, la proposition est née comme ça. Alors nous, en fait, ça a soulevé pas mal de débats dans ces années-là, jusqu'au moment et valentour du vote de la loi d'opin en 2009. Vous avez eu deux sortes de débats. Vous avez eu des gens qui étaient plutôt avec nous dans la défense des libertés numériques, type parti pirate, qui, eux, étaient pour la légalisation du partage, mais sans rémunération. Toujours était la ligne du parti pirate, c'est-à-dire, nous, on veut légaliser le partage des offres sur Internet, mais sans aucune rémunération attachée, parce que leur raisonnement, c'était de dire « Aucune étude économique indépendante n'a jamais établi avec certitude qu'il y avait un lien entre la diminution des revenus des industries culturelles et le partage des offres en ligne. » Et effectivement, quand vous regardez la littérature économique, il y a un vrai débat économique sur la causalité. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune étude économique indépendante qui a réussi à fonder le lien entre une perte de revenus pour les industries culturelles et le partage des offres en ligne. Donc, eux, ils disaient « S'il n'y a pas de perte, il n'y a pas lieu de rémunérer, il n'y a pas lieu d'indemniser. » C'est vrai. Nous, on a toujours eu une position un peu différente en disant « Oui, on considère que le partage des offres en ligne ne cause pas de préjudice parce que les études économiques ne l'établissent pas. Par contre, ce qu'on disait, c'est que le numérique est l'occasion fondamentale de repenser la rémunération des créateurs. » Parce qu'on doit se donner des leviers collectifs de financement de la création à l'heure d'Internet. Et le numérique, c'est une occasion de le faire. Et y compris en repensant les circuits de redistribution type gestion collective qui étaient déjà en place. C'est à ce moment-là où nous, on a posé sur la table une autre proposition qu'on a appelée « Contribution créative » qui est un peu différente de la licence globale. Je vais vous dire quelles sont les différences. Première différence pour nous, ça n'était pas un mécanisme réservé aux artistes professionnels. C'est-à-dire que toute personne postant une œuvre sur Internet aurait eu droit à cette rémunération. Pourquoi on avait fait cette distinction ? Parce que sur Internet, vous avez une zone où la frange entre amateur et professionnel est extrêmement floue. Et vous avez des tas de gens qui se constituent en tant qu'artiste, en tant qu'créateur sur Internet dans un processus qui est relativement progressif. On commence par ouvrir un blog, on commence par diffuser ma musique sur Internet, on commence par mettre quelques vidéos, on se constitue une audience et puis graduellement, graduellement, la part de la création prend de plus de place dans la vie de ces gens. Et il y a un moment où ils ont besoin de basculer dans une sphère professionnelle. Il y a des tas d'argent qui restent aussi dans un entre-deux. Et nous, ça nous paraissait extrêmement important que ces mécanismes de financement s'adressent aussi à toute cette frange de créateurs en émergence, en devenir, dans cette zone qui, en général, aujourd'hui, est difficile à traiter par les politiques culturelles. Donc ça, c'était la première différence. Deuxième différence, c'est que pour nous, cette rémunération, elle n'avait pas vocation à être versée dans les circuits de gestion collective. Ce qui, à partir d'ailleurs, va commencer à avoir une très forte opposition des sociétés veillant droit, qui sont devenues de grands amis depuis. Pourquoi, en fait ? Parce que pour nous, la rémunération devait aller uniquement aux artistes, pas aux intermédiaires, pas aux producteurs, pas aux éditeurs, pas à toute la frange d'intermédiaires, mais cette création, cette rémunération, elle devait aller uniquement aux artistes. Parce qu'on considérait qu'il y avait un énorme point faible dans la rémunération et que c'est là qu'il fallait concentrer ces nouveaux revenus. Il y a d'autres filières pour commencer dans les industries culturelles. Là, l'idée, c'était vraiment de centrer les artistes. Et le troisième point, pour nous, c'est qu'il fallait délimiter très précisément ce qu'on allait légaliser. Pour nous, notre proposition, ça a toujours été de dire qu'on ne doit légaliser que le partage des œuvres entre individus dans un cas non marchand. Pour le redire d'une manière un peu plus simple, ça voulait dire uniquement les formes de partage d'œuvres qui se faisaient à l'époque pour avoir des beautèques en pire tout pire, c'est-à-dire d'ordinateur individuel à ordinateur individuel. On avait des tas de systèmes comme ça. Le logiciel, ça faisait Casa. À l'époque, vous vous rappelez 1000, c'était le logiciel qu'on installait. Vous faisiez une bibliothèque d'œuvres. Ça ouvrait votre bibliothèque et par un protocole en pire tout pire, on pouvait aller voir dans la bibliothèque des autres personnes. Et ça ne nécessitait l'intervention d'aucun acteur centralisé. Pas besoin d'une plateforme, pas besoin d'aucun intermédiaire. Et pour nous, c'était clair que ça n'était légal que si dans un cadre strictement non marchant et notamment s'il n'y avait aucune intermédiation publicitaire. Dès lors, tu aurais eu de la publicité qui apparaît à quelques endroits du processus, ça sortait de la légalisation. Donc pour nous, par exemple, The Pirate B n'était pas éligible à ce qu'on proposait parce que sur The Pirate B, vous avez de la pub. Et vous avez un intermédiaire qui se rémunère avec de la publicité. Alors, la proposition était celle-ci. Jusqu'en 2012, ça a été vraiment discuté dans l'espace public. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2012, le gouvernement de François Hollande arrive au pouvoir et une des premières questions en matière culturelle, c'est de savoir est-ce qu'on supprime ou pas Adopi. C'est un gros sujet dans la campagne que vous en tirez. François Hollande avait sous-entendu qu'il allait supprimer Adopi, etc. Il lance une grande consultation qui a été donnée à Pierre Lescure. Et Pierre Lescure fait un rapport, il s'appelle Le Rapport Lescure, ça a duré pendant plus d'un an. Il fait 80 propositions et le rapport, le premier sujet qu'il discute, c'est celui-ci. Faut-il supprimer Adopi ? Faut-il mettre en place une licence globale ou une contribution créative ? Et le rapport à quelques pages assez laborieuses finit par conclure qu'il ne faut pas le faire. Il se dit non, là, c'est trop déstabilisateur, il ne faut pas le faire, il ne faut pas autre chose. Il fait 80 propositions et il écarte celle-ci. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait des études de chiffrage et ils estimaient que sur la base d'une contribution de 4 euros, ça aurait permis de dégager 1,2 milliard par an de rémunération. Ce qui n'est pas négligeable. C'est quand même un tiers de plus que ce que génère le revenu de la copie privée, notamment, vous savez, qui tombe dans les sociétés de gestion collective et dont vous avez 25% qui sert à financer notamment des actions culturelles, des festivals, etc. Donc ça aurait fait émerger une nouvelle source de financement à l'auteur de l'un dernier milliard. Donc nous, notre idée à la base c'était de dire si ce n'est pas géré par les sociétés de gestion collective, alors il faut construire un autre circuit de gouvernance pour la répartition de ces formes. Alors là, on rentre dans des débats qui doivent être très complexes. Nous, on avait dit, nous, on met l'idée sur la table et ce n'est pas à nous nécessairement de dire comment les choses avaient de faire. Parce que ça, ça doit être objet d'un débat public entre toutes les parties prenantes, les créateurs, les industries culturelles, le ministère, les politiques et locales et aussi le public. Parce que si c'est une contribution créative qui est levée avec l'armement du public, il aurait fallu que dans ces instances il y ait une représentation du public. Dans notre idée, ces sommes, un point qui était pour nous essentiel, c'était de ne pas faire une redistribution proportionnelle. Surtout pas. C'est-à-dire de ne pas dire à chaque fois qu'il y a un téléchargement, ça nous compte un droit, une part. Il fallait faire nécessairement une redistribution sous-proportionnelle pour écrêter, si vous voulez, la répartition de ces sommes et la répartir sur le plus grand nombre d'accréateurs possible. Donc on avait fait plusieurs modélisations, notamment de se dire qu'il ne devait pas y avoir des cartes de plus de 1 à 10 dans la rémunération. Et là, ça permettait, si vous voulez, de répartir sur une échelle beaucoup plus large. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aurait eu un blog, par exemple, qui aurait tout à fait émargé cette rémunération et avoir une rémunération qui n'aurait peut-être pas été énorme, mais qui aurait été quand même une reconnaissance de son accord à la création. la contrepartie de ça, pour bien vous visualiser, c'est que si une œuvre est publiée sur Internet dans un système comme celui-ci, elle devient instantanément partageable dans une sphère non marchande. C'est-à-dire que tous les usages non marchandes de l'œuvre sont légaux. Donc vous créez une immense sphère d'œuvres qui deviennent, qui peuvent circuler et qui peuvent être réutilisées dans un cadre non commercial. Nous, on avait relié ça à la question de ce qu'on appelle les communs. On avait dit si on fait ça, on crée, on transforme une énorme partie de la création en une énorme map de commun culturel et on constitue la culture en un commun culturel sans oublier la question de la rémunération. Ce qui nous intéressait, c'était la question de la soutenabilité de la création à l'un de nous-mêmes. Cette idée-là nous est venue aussi par rapport au revenu, on est très intéressé par ce qui concerne les modèles du libre, vous savez, des licences libres, des logiciels libres, la musique sous licence libre et la photo sous licence libre, tous ces mécanismes-là qui sont très intéressants si vous voulez parce que ça fait fonctionner le droit d'auteur autrement, ça ouvre une sphère d'usage, etc., mais en général assez faibles sur la question de la rémunération et des modèles économiques. C'est-à-dire qu'il existe des créateurs sous licence libre qui arrivent à se financer, notamment en général par des formes de crowdfunding, mais l'effet que ça produit, c'est que ça concentre aussi la rémunération sur un petit nombre de créateurs parce que si vous devez compter sur le crowdfunding pour vous rémunérer, nécessairement des mécanismes de l'économie de la pension rejoint et ça peut bénéficier uniquement qu'un petit nombre de créateurs, notamment ceux qui vont réussir à se rendre visibles et on retombe dans un modèle qui finance une toute petite partie des personnes. Donc pour nous, si vous voulez, on avait aussi conscience des minutes de tous ces modèles du libre et conscience de la nécessité de trouver un mécanisme de financement neutralisé. Alors je vais juste terminer sur qu'est-ce qui s'est passé depuis. Donc en gros, le rapport l'espure inter-vidé, en France, en tout cas. Là, je vais revenir. Là, là, là. Je vais revenir à la vie de l'exercice. Je disais tout à l'heure, j'ai déjà fait une intervention avec une perceuse dans une autre pièce, mais là, avec un marco-pickard, je n'ai jamais tant. C'est Adopi qui a coupé, toi-même. Est-ce que je tente, quand même ? Bon, je vais tenter, quand même. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012 ? Donc le rapport l'escur inter-vidé. Nous, notre espoir, c'était que la question puisse être discutée au niveau de l'Union européenne, qui a un gros pouvoir en matière de régulation du droit d'auteur. On a vu tout l'épisode, là, ces derniers temps, de l'adoption d'une directive sur le droit d'auteur qui a été énormément discutée. Mais, bon, au niveau du Parlement européen, l'idée n'a pas pu être discutée non plus. Donc actuellement, l'actualité de cette idée est assez froide, si vous voulez. plus, à part la collaboration du net, plus on monte qu'il apporte, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? En fait, tout ce qu'on craignait s'est réalisé, en fait. C'est-à-dire que l'Internet s'est plateformisé, les échanges culturels se sont hyper centralisés, que ce soit sur des plateformes type Deezer, vous voyez, légal, type Deezer, ou encore pire, sur des plateformes type YouTube ou Facebook. YouTube étant l'exemptique de ce qu'on voulait éditer. C'est-à-dire, vous avez une plateforme qui est centralisée, qui se finance uniquement sur de la publicité et l'exploitation des données personnelles des utilisateurs, qui rémunère les créateurs en part de recettes publicitaires et qui a un effet de censure énorme parce que tous les contenus sont classés par des algorithmes qui sont complètement en vacs et qui ont en plus à concentrer l'attention sur les créateurs les plus visibles. La recommandation de YouTube a cet effet de sur-représentation des comptes publics. Donc c'est vraiment tout ce qu'on voulait éviter qui s'est... Et nous, l'analyse qu'on faisait à l'époque, c'est que si on voulait justement contrecarrer, on voyait déjà, l'émergence de nos dégâts centralisés, le meilleur moyen, c'était de maintenir une sphère de partage non marchande décentralisée. Ça aurait constitué une alternative qui aurait contrebalancé le pouvoir de ces plateformes et qui nous aurait donné aussi un moyen de financement public de la création à l'heure du générique. Parce que ce que fait YouTube avec la pub, c'est une licence globale, finalement, mais privée. Finalement, YouTube a sa propre licence globale qui est la redistribution publicitaire, sauf qu'elle est entièrement privatisée et qu'elle dépend d'un acteur qui est extrêmement gênant. Donc, voilà, je termine juste sur deux choses. Dans les limites qu'il y avait dans nos propositions, une sur laquelle on a toujours buté et qui est extrêmement complexe, c'est comment on compte. Comment on compte les vues, comment on compte les téléchargements. C'est un sujet qui est très complexe parce que vous pouvez très vite arriver à une forme de surveillance des échanges sur Internet qu'on va commencer à compter. Ça peut être très intrusif pour les gens aussi de savoir qu'on compte ce qu'ils voient sur Internet. Donc, la question de savoir comment on allait compter était complexe. Et l'autre angle mort, et ça, c'est aussi en traitant des structures comme l'UFIS, que je m'en suis rendu compte en discutant avec le juge de la FAP, c'est qu'on n'avait pas du tout pris en compte la question des droits sociaux. C'est-à-dire que, certes, là, on aurait eu une redistribution de rémunération, mais ce n'est pas ça qui décrirait un statut social. Ce n'est pas ça qui ouvre des droits sociaux. Donc, on aurait dû, avec le recul, je me rends compte, on aurait dû, dans notre proposition, intégrer aussi la question des droits sociaux et faire en sorte que cette rémunération, elle alimente aussi des droits sociaux. Un peu sur le modèle de ce qui existe pour le créer en bibliothèque. Il y a une part qui va aux créateurs sous forme de rémunération et une qui va qui finance leur retraite. Donc, j'ai imaginé connecter cette nouvelle rémunération. la contribution créative à des financements des droits sociaux. Voilà, je vais m'arrêter là parce que... Merci. Je suis allée voir, en fait, normalement, la Cité des Arts allait à l'arrangement avec les personnes des travaux qui ne devaient pas du tout faire des travaux là ce matin. Donc, la personne à l'accueil est allée voir puisque du coup, ce n'est pas respecté par les gens qui font les travaux mais ça n'a pas lieu d'être. Donc, on espère qu'ils vont respecter leurs engagements mais ça devrait s'arrêter. Pardon pour ton intervention, du coup. T'as fini, je ne suis pas suivi. Donc, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des premières réactions peut-être en salle ou sur ces questions ? La question qui me vient c'est est-ce qu'il y a encore un espoir de continuer cette idée avec la conscience de ces limites là aujourd'hui ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a encore un espoir ? Ce qui est compliqué si vous voulez c'est que là l'Union Européenne vient d'adopter une directive sur le droit d'auteur qui vient d'être votée là en mars et ça va être très compliqué maintenant dans l'Union Européenne de faire ce système à niveau national parce qu'on est soumis à ces directives européennes et une directive européenne sur le droit d'auteur ça dure facilement dix ans la dernière elle datait de 2001 donc là on est en 2019 c'est même dix-huit ans vous voyez donc pardon c'est la nouvelle directive sur le droit d'auteur qui fixe des tas de règles notamment vous avez vu il y a tout un débat sur la rémunération de la presse et de Google et la rémunération de la presse en ce moment ça vient de cette directive il y a tout un débat sur imposer aux plateformes de filtrer les contenus pour éviter la situation non autorisée d'oeuvre etc mais par contre les questions de rémunération n'ont pas du tout été prises en compte dans ce texte donc je pense qu'on peut continuer à en parler mais sur la mise en oeuvre effective on est assez bloqué par l'échelon européen bon ça ne veut pas dire qu'on a déjà vu des pays européens faire des choses en respectant pas des directives ça arrive ça arrive mais on est quand même bien verrouillé par l'union européenne tu disais que cette proposition était assez froide désormais refroidie voilà en fait ça c'est sur un point de diffusion sur internet moi je proposerais ma chose de manière un peu plus un peu plus large un peu plus générale et actuellement il y a une mission dite mission racine sur les artistes l'auteur leur rémunération etc et le CAP a fait une proposition qui est que les droits collectifs parce que souvent tu parles l'équivalent de la licence globale etc effectivement car copie privée c'est du droit collectif aussi il y a un certain nombre de droits d'auteurs comme ça qui sont du droit collectif mais en même temps c'est géré par un certain nombre d'OGC à leur façon etc et nous ce qu'on a proposé c'est que tout ce qui est organisme de gestion collective c'est comme ça qu'on appelle maintenant ce qui est assez flou dénomination c'était plus clair avant avant c'était société de perception et de répartition des droits d'auteur et sinon on dit aussi société d'auteur enfin bref c'est SACEM et compagnie donc tout ça pour dire que nous ce qu'on a proposé c'est que les droits collectifs soient effectivement gérés collectivement c'est à dire soient retirés aux OGC qui n'auraient plus que les droits individuels gérés mais que ce qui est collectif soit effectivement gérés collectivement c'est à dire avec une solidarité et une mutualisation et une transparence de la gouvernance et de la gestion et je pense que là effectivement on irait vers quelque chose d'un peu plus correct globalement parce que il ne faut pas confondre en réalité les intérêts des artistes les intérêts des OGC et les intérêts des industries culturelles on ne peut pas confondre tout ça et notamment les intérêts des artistes sont parfois ne vont pas toujours dans le sens des sociétés d'auteurs ni dans le sens des industries culturelles c'est exactement la raison qui nous avait fait nous distancier de la licence globale et à Benoît on ne voulait pas justement que ces nouvelles rémunérations aillent directement dans les sociétés des gestions collectives mais on pensait que c'était l'occasion de remettre à plat le fonctionnement de ces organes et finalement les débats qui vous affectent en ce moment ont un certain lien avec ça aussi et oui si ça s'était passé maintenant on aurait certainement participé d'ailleurs aussi à cette réflexion bonjour juste deux questions parallèles la première c'est de la part de l'univers des artistes de la création en général il y a aussi une façon de fonctionner un paradigme aussi dans lequel fonctionnent les créateurs aujourd'hui sur la question de la rémunération sur la façon de vivre de leur création de leurs oeuvres etc selon vous je parle pour la quadrature ou peut-être pour d'autres quelles seraient les clés de dialogue pour permettre aussi aux artistes de rompre avec ce paradigme de la rémunération tel qu'il est présenté aujourd'hui selon vous quels seraient les moyens de convaincre potentiellement l'univers de la création en général de façon globale de remettre à plat ce fonctionnement de paradigme et de reconsidérer justement une contribution à créatif comme vous vous le présentez parce que ce n'est pas du tout les mêmes règles de fonctionnement que vous proposez c'est une autre dimension donc comment on fait pour leur faire passer le portail au moins pour rediscuter de tout ça qu'est-ce que vous pourriez avancer et la deuxième question c'est est-ce que vous avez pu réfléchir après 2009 après la question Adopi sur la question justement du statut de l'artiste est-ce que vous avez pu réfléchir notamment sur les intermittents du spectacle sur sur tous ces différents types de statuts et comment finalement on peut évoluer sur les droits sociaux sur les retraites sur l'assurance maladie etc merci oui alors nous dans les débats qu'on a eu alors il y a eu un moment où on avait une coalition d'artistes qui soutenaient la proposition plutôt d'artistes internet mais il y a eu un moment où les artistes nous ont soutenu le point souvent de je dirais de désaccord qu'on avait c'était cette question des amateurs et des professionnels nous notre proposition elle tendait quand même à dire qu'aujourd'hui voilà la distinction entre l'artiste professionnel notamment que l'internet c'est quelque chose d'assez qui est réinterrogé et donc on avait parfois des oppositions qui venaient d'artistes professionnels qui ne voulaient pas qu'on remette en cause cette question de la professionnalité des artistes ce que je peux entendre d'ailleurs mais ça a souvent été un point un petit peu de désaccord on a beaucoup d'autres sites d'artistes auteurs qui n'étaient pas d'accord avec ils avaient l'impression que c'était une manière de transformer les oeuvres en un énorme magma indistint et que la dignité de l'oeuvre dans ce magma de ce que nous on appelait les communs culturels disparaissait et qu'ils ne recevraient plus qu'une sorte de récompense forfaitaire pour leur activité et qu'ils restaient attachés à l'exploitation individuelle des oeuvres et que pour eux ça construisait le statut même de l'oeuvre qu'on ait cette rémunération attachée à chaque oeuvre et ça c'est assez compliqué après nous ce qu'on a toujours dit c'est que étrangement pourtant le tournant de la radio il s'est géré comme ça en fait tout simplement la radio voilà il n'y a pas d'autorisation les chefs des radios n'ont pas d'autorisation à demander pour passer les oeuvres il y a un calcul qui est fait de ce qui est passé et ensuite il y a une répartition qui est faite et la radio n'aurait jamais pu exister sans ces mécanismes de rémunération si vous demandez à chaque chef de radio d'avoir une autorisation préalable titre à titre forcément ça ne marchera pas en fait et si elle doit négocier titre à titre la rémunération sur chaque passage radio vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible donc nous ce qu'on disait c'est juste voilà il y a juste une adaptation à faire et voilà il y avait aussi toutes les questions de droit moral qui étaient très compliquées parce que quand les oeuvres assis reculent sur internet il doit arriver qu'elles soient modifiées très très courant sur internet que la situation est en train de cibler des modifications donc qu'est-ce que le partage des oeuvres et qui avait la possibilité de les modifier comment on rémunère comment on s'est égocié des questions complexes et qui faisait débat avec les articles après moi j'ai l'impression quand même que ce qui j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé sur la question des droits sociaux ces dernières années le choc avec la CLG etc et j'ai l'impression que c'est justement pour ça moi qui me suis réintéressé beaucoup ces derniers temps à la question des droits sociaux que quand on prend la question par là on réouvre le débat autrement et moi j'ai vu des échanges notamment avec les articles du domaine de l'écrit qui sont très impactés par ça et j'ai vu que certains avaient changé d'état d'esprit par rapport à ce sujet et je pense que ça ça pourrait être un moyen d'ouvrir la question c'est pour ça que je pense que si aujourd'hui on reformulait notre proposition on y intégrerait très fortement la question des droits sociaux voire même peut-être qu'on partirait de là en fait et que ce serait beaucoup plus intéressant de partir de là pour réouvrir ce débat et connecter moi je dis toujours aujourd'hui l'enjeu c'est de réconcilier droits sociaux droits docteurs et droits culturels et d'arriver à les faire fonctionner les uns avec les autres et pas les uns contre les autres et si on arrive à faire ça on va dire là on remonte on remonte les imaginaires à la question dans sa généralité je pense que toutes les interventions des uns et des autres peut-être qu'elles arrivent juste un petit peu tôt dans le débat puisque les interventions d'Oriens et de l'Égyptienne vont peut-être aller alimenter et on y reviendra peut-être après donc on sait de la garder mais c'est peut-être un Junel qui peut y répondre tout seul là parce qu'il y a derrière toi qui a mis deux Oui bonjour Lionel tu as abordé la question des droits culturels et en effet je pense que c'est aussi une notion maintenant qui est dans la loi et qui peut soutenir la question de la participation de tous à la vie culturelle et donc aussi la réflexion sur les usages par rapport à la création à la liberté d'expression et c'est vrai que ce qui sous-tend beaucoup tout ce débat c'est celle de la liberté d'expression de tous et ce que je trouve intéressant tu rappelais le moment l'escur au moment de l'audition on nous avait beaucoup puisque l'UFISC avait été également auditionné et on nous avait beaucoup renvoyé le fait que le suivi des utilisateurs n'était pas possible que de toute manière sortir du système commerciale ça paraissait complètement utopique alors que en effet comme tu l'as rappelé il y a déjà des systèmes en fait qui existent là-dessus que ce soit les bibliothèques ou les radios et on avait un peu l'impression qu'avec la numérisation avec le numérique on passait sur un certain nombre de comment dire d'existants ou d'alternatives existantes soit dans le champ du public donc plutôt dans une logique droit droit collectif à travers les politiques publiques ou les organisations les régulations publiques ou au regard de tout ce qui peut exister de l'alternative non marchande dans l'associatif ce qui existe beaucoup dans la sphère physique on va dire et donc tout ce qu'on met en place comme alternative les associations disparaissait dès qu'on parlait du numérique et j'ai un peu l'impression qu'on est face à ce phénomène que l'enjeu du numérique nous amène de plus en plus à une logique de marchandisation et de commercialisation alors qu'on pourrait au contraire penser des alternatives donc ma question elle est peut-être un peu celle-ci c'est par rapport au champ du numérique est-ce que ce que tu disais des logiques décentralisées et non marchand est-ce qu'il y a un travail qu'on peut mener aussi plus fortement à cet endroit à l'endroit du numérique c'est une question ouverte on garde il y avait aussi alors va les enjeux pour les à l'endroit oui en relation très t'abri de la question qui a été posée je me posais la question par exemple de la place de tous les sites privés par exemple YouTube et comment vous voyez cette présence finalement de formes privées de rémunération d'un certain nombre de gens de gens qui produisent effectivement des oeuvres culturelles comment vous voyez ça et également il y a un enjeu aussi qui est extrêmement important c'est la question de l'amateur encore une fois ça me semble très intéressant la place aujourd'hui de la figure de l'amateur à l'intérieur de tous les mécanismes culturels mais la plupart du temps il en est fait un usage disons qui serait un usage finalement de mise en concurrence avec les professionnels et de manière effectivement à faire baisser justement par la même la rémunération du professionnel et comment vous voyez éventuellement est-ce qu'il y a une réflexion parce que c'était latent un peu sur l'éventuel conflit ou une contestation finalement de ces formes privatives et de production culturelle et la manière dont effectivement elle s'accueille sur de la publicité etc nous on est très très ouvertement en fond on est en français on a fait les premiers en France à faire des procès pour violation des droits pour les données personnelles on a fait en vigueur du règlement général et de production de l'éventuel on leur a infusé on a infusé à Google 50 000 euros et on va faire aller encore plus loin c'était pas beaucoup mais on espère avec moins nous on dit toujours que ces plates-en-là il ne faut pas essayer de les réparer où il faut les détruire ou au moins détruire la source de la rondelle économique c'est-à-dire la publicité ciblée ça c'est vraiment un moyen de rémunération et de la création qui nous paraît tellement toxique et tellement dangereux et tellement des faits de bord des faits que c'est juste pas tenable ça c'est un moment qui est inscoutenable de rémunération de la création parce que c'est tellement d'externalité que ça nous paraît que ça nous paraît de la proposition avec nous vraiment faites pour créer une sphère de circulation des oeuvres qui ne passent pas par des partenaires centralisées de pratiques de la vie sur l'amateur on va avoir peut-être après dans la construction de l'économie de l'économie de l'économie en fait c'est exactement mon sujet parce que j'étais un peu déconcerté tout à l'heure effectivement il y a une frontière qui est très poreuse entre amateurs et professionnels au niveau symbolique au niveau on vit dans un monde avec plein d'outils ça va de plus en plus vite et de plus en plus de gens sont de plus en plus créatifs c'est génial et donc produisent des oeuvres et c'est super mais savoir est-ce que c'est qualitatif c'est pas le sujet est-ce que ce sont des artistes au titre symbolique c'est pas le sujet moi je me suis découvert artiste professionnel le jour où l'administration fiscale et l'administration sociale m'a demandé de verser des contributions et des cotisations sur ce que je gagnais mais j'avais pas de vocation moi à me dire je suis artiste professionnel et je pense que c'est important de rester dans ce pour moi un artiste professionnel c'est quelqu'un qui cotise et fiscalement et socialement et la question de la rémunération des artistes amateurs au sens symbolique du terme bien sûr mais il faut qu'ils cotisent aussi et qu'ils participent à la vie et aux subventions et tout ça donc en fait c'est pas vraiment une question c'est une réflexion dernière intervention j'irais complètement dans ce sens en réalité cette notion d'amateurs et professionnels il n'y a pas de il n'y a pas de distinction il y a des personnes effectivement qui à un moment donné soient en dérémunération et y compris le coq de la propriété intellectuelle ne fait pas de distinguo entre amateurs et professionnels donc en réalité quelqu'un qui fait des oeuvres et qui n'en tire aucun revenu voilà c'est son droit il n'y a aucun souci et quelqu'un qui en tire un revenu effectivement va cotiser socialement fiscalement et point barre et ça c'est à partir du premier euro donc cette histoire pour moi d'amateurs et professionnels est un faux débat ça fonctionne vous m'entendez ? je suis très impressionné par le dispositif si je capouille un peu je suis ici aujourd'hui pour le groupe d'organisation on va dire de collectifs d'une part en fait de salariats qui est une association d'éducation postulaire qui milite pour un salaire un salaire attaché à la personne donc là on est en plein dans le dans le le développement maximum des droits sociaux peut-être qu'ils ont été bâtis en France notamment quand ils vont oublier au cours du XXe siècle et puis par ailleurs il fait partie d'un collectif qui s'appelle la bluse et principalement composé de la plasticienne de l'issère de l'édition on a aussi des bibliothèques de la bibliothèque des jurys des chercheurs et on essaye en tout cas mon rôle dans ce collectif c'est vraiment d'importer les outils du salaire à la vie et de voir ce qu'on peut en faire du côté de la situation des artistes et je précise aussi que par ailleurs je ne parle pas comme chercheur on va dire mais je suis auteur littéraire et je parle vraiment comme ça je suis aussi auteur du livre donc je parle vraiment encore plus des arts et pas d'une position totalement je vais faire une intervention je vais quand même pas mal préparer donc j'ai des notes un peu serrées je vais essayer de ne pas trop lire mais voilà j'espère que ce ne sera pas trop collé au texte je vais partir d'un peu loin je vais partir d'un contexte global que vous connaissez tous c'est celui ce contexte c'est celui d'une crise environnementale qui est assez c'est celui d'une crise politique avec des idées plus hauts par exemple et celui d'une crise sociale qui se traduit par un bouleversement de la logique des retraites qui se traduit par une destruction de l'assurance chômage c'est dans on a un retour c'est bon destruction de l'assurance chômage il y a un truc majeur qui va changer dans une semaine au 1er novembre j'aurai l'occasion de m'en reparler c'est un droit du travail qui est pulvérisé depuis 2-3 ans donc on est plutôt sur une pente ça va vite quoi donc voilà le modèle social est en train d'être est en train de changer et j'ai envie de dire pour notre plus grand malheur et c'est ce que Romaric Godin appelle la guerre sociale Romaric Godin c'est un journaliste économique à Megapart qui était à la tribune avant donc c'est pas c'est pas un anarcho-syndicaliste excité qui est toujours en train de parler du grand capital à ses amis ça arrive plutôt tranquille à la base bon il a écrit un livre qui s'appelle la guerre sociale en France et il nous dit on va vers une démocratie autoritaire donc a priori il y a de quoi il y a de quoi s'inquiéter en ce qui concerne les artistes toujours aussi pauvres donc Consultation Bruno Racine Saudavi USOPAV et pendant ce temps le ministre de la Culture déclare nous cite nous ne sommes pas favorables à la création d'un fonds destiné à réguler les artistes indépendamment de la diffusion de leur œuvre donc ça c'était le 21 février dernier à l'occasion du rejet d'une proposition de loi de la France insoumise pour la création d'un fonds de soutien à la création artistique donc moi la forme du fonds de soutien ne me votait pas plus que ça mais en tout cas le message de Franck Rémy Stére est clair c'est débrouillez-vous le marché on connaîtra les siens c'est vraiment ça qui nous dit donc dans ce climat particulièrement délétère merci à la frappe merci à la frappe de nous permettre de dire qu'on pourrait faire autrement parce qu'il y a l'urgence à faire autrement non seulement la condition des artistes n'est pas satisfaisante mais en plus elle nous coupe de cette bataille sociale très vive qui est en train de monter depuis 2016 en termes de pratiques artistiques elle nous pousse soit à nous mettre on va dire dans la marge pour faire de l'art autrement la frappe en c'est quelque chose sauf que ça se fait au prix d'une précarité qui est démobilisatrice soit elle nous pousse d'un autre côté à faire de l'art pour le marché sous le regard du marché aux conditions du marché et là je parle bien du marché de l'art et pas du marché de biens et services sur lequel nous sommes en tant qu'on va dire indépendants ou alternatifs beaucoup plus engagés que sur le marché de l'art à la buse on a des gens sur le marché de l'art et c'est vraiment le constat c'est que c'est vraiment le pire du pire et nous sommes convaincus que si nous ne changeons pas la donne socialement on va dire que si nous continuons de négocier des ajustements si nous continuons d'aller négocier des compensations ça ne va pas le faire donc si nous n'adoptons pas une visée transformatrice on continuera à défiler devant des brunes racines et pendant ce temps la politique continuera à faire des effets continuera son entreprise de destruction on va dire c'est comme ça alors pour commencer il faut bien comprendre que les arbres de l'art mais ceux qui ont aussi du livre sont en domaine sont des domaines occupés pas moins que l'industrie pas moins que le luxe pas moins que la téléphonie c'est à dire qu'on a les mêmes bailleurs en dernier ressort on a les mêmes décideurs on les connait il s'appelle Arnaud il s'appelle Pino il s'appelle Drahi qui vient de racheter je ne sais plus laquelle des deux grandes maisons de vente c'est à Christy ou ceci ? il y en a une il y en a une à Pino et une à Drahi ce sont des entreprises c'est Total qui met son logo à la Biennale de Lyon c'est Richmond Essay qui est derrière quartier voilà donc ce sont vraiment ces gens qui comme dans tous les autres domaines sont à la manœuvre on va dire on ne les voit pas ils sont au dessus et à côté de ça on a des établissements publics a priori puissants comme Beaubourg qui mettent un jeu à terre ils sont obligés de se comporter comme des marchands de tapis pour rivaliser avec la fondation de l'Hiton et compagnie et encore à côté de ça bienvenue à la frappe on a la masse des petites structures et la masse des artistes qui bricolent avec des bouts de ficelle alors dans cette situation on a deux possibilités soit on va plus loin dans la sécession c'est à dire on tient une zade on ouvre un squat ça peut être une option on lâche la terre aussi c'est une option que beaucoup d'artistes prennent soit on assume qu'une lutte est engagée et que ça dépend pas d'en fait elle est engagée quoi qu'il arrête donc la buse s'adresse aux artistes qui veulent tenir le terrain et assumer le compris en quelque sorte et pour ça il faut évidemment repenser notre condition sociale alors aujourd'hui nous sommes extrêmement liés évidemment à la question de la propriété intellectuelle qui est bien sûr supérieure à une absence de règles mais qui est à double tranchant en tout cas selon moi puisque la propriété intellectuelle nous pose comme des propriétaires qui ont surtout et d'abord le droit de tirer profit de tirer un profit pécuniaire de l'exploitation d'une œuvre c'est écrit comme ça dans le code de la propriété intellectuelle on a le droit de tirer un profit pécuniaire de l'exploitation de nos œuvres moi ça m'écorche les oreilles après pourquoi pas le problème c'est qu'en tant qu'agent économique isolé je parle de l'artiste nous n'avons aucune maîtrise de l'accès au marché nous n'avons aucune garantie de succès commercial évidemment et qu'en plus les gros diffuseurs je vais parler de certains gros diffuseurs qui sont en position de force absolue et que nous ne sommes pas en mesure à l'heure actuelle de négocier quoi que ce soit donc fondamentalement notre condition on va le dire comme ça dépend d'une performance marchande sur laquelle nous n'avons aucune idée ça c'est l'aspect double tranchant du droit patrimonial et c'est vraiment de ce de ce versant du droit d'auteur que je parle c'est-à-dire que le droit moral moi je n'ai pas de problème avec le droit moral on peut en discuter de façon assez intéressante comme le fond je crois à l'Aquadre Tour du Net ou le savoir commun c'est-à-dire notre collectif qui a trouvé Lionel c'est ça on en parlera peut-être un peu plus tard mais globalement le droit d'auteur patrimonial il a une faiblesse déjà c'est qu'il profite beaucoup des intermédiaires et puis en plus c'est une logique très rudimentaire c'est-à-dire que si votre signature n'est pas cotée sur le marché de l'art ou si vous êtes auteur et que vous ne vous vendez pas des dizaines des centaines de milliers d'exempleurs de votre bouquin et bien vous allez devoir vous replier sur le marché de biens et services ou vous allez vendre des petits objets dans des marchés de créateurs ou vous allez faire des prestations de services vous allez vous livrer à des activités on va dire dérivées ou vous allez répondre à des appels à projets on connait tous on connait tous cette galère mais alors sur ce marché de biens et services on ne va pas bien vous payer parce que vous êtes censé selon la loi avoir peut-être une rente par ailleurs c'est le droit d'autant patrimonial donc on ne va pas s'emmerder à vous payer correctement sur le marché de biens et services et structurellement tout ce que vous allez y faire ça va être des activités dites accessoires connexes donc là les mots ils sont extrêmement parlants c'est vraiment du bonus donc aller chercher des droits sociaux quand fondamentalement on est en train de faire du bonus c'est un peu compliqué ça c'est le postulat de départ c'est mal payé il n'y a pas de droits sociaux donc on sait comment ça finit ça finit au RSA ça finit avec des jobs alimentaires ou ça finit pour les plus jeunes dans ce domaine avec les parents derrière voilà et pendant ce temps ce statut hybride sans colonne vertébrale nous tient à l'écart de la lutte sociale c'est à dire qu'on ne va pas se battre avec des salariés si on ne va pas pour le monde d'auteur ça n'a rien à faire on va aller se tenir de loin on va leur dire on va garder la pêche et puis on va faire notre truc dans notre camp donc pour sortir de cette ambivalence pour reprendre la main sur la situation effectivement il faudrait dans l'absolu changer l'économie de l'armée j'ai conscience que ce que je propose là demande un niveau de mobilisation vraiment très très élevé et demande évidemment qu'on sorte d'une mobilisation on va dire sectorielle ou identitaire et qu'on se lie à d'autres secteurs et que le niveau de mobilisation soit beaucoup plus intense que ce qu'il y a aujourd'hui j'en ai conscience je ne suis pas en train de dire qu'on peut obtenir ce dont je vais parler dans les six mois mais c'est une perspective pour rêver donc la Buse développe trois propositions je vais faire le sommaire il y a peut-être des représentants de petits diffuseurs ici donc la première proposition ça ne va pas vous plaire du tout attendez la troisième parce qu'elle est faite pour vous donc la première proposition c'est du salaire pour toutes les activités accessoires et pour toutes les prestations de services je vais m'en expliquer je vais développer la deuxième proposition c'est une extension de l'intermittence aux artistes-auteurs et la troisième proposition c'est une sécurité sociale d'investissement parce qu'on va voir que la sécurité sociale ça sert aussi à faire de l'investissement pour soutenir les diffuseurs non lucratifs voire les diffuseurs non marchands donc je vais commencer par le salaire un gros mot un gros mot pour certains mais il faut être assez précis sur ce qu'on entend par salaire c'est-à-dire que le salaire c'est pas l'emploi évidemment on est pas là pour se battre pour créer des postes d'artistes dans l'administration ou chez Bernard Arnault ok il y a déjà des indépendants qui touchent du salaire c'est le cas d'épigie quand la loi est respectée on est d'accord c'est le cas aussi de la plupart des travailleurs du spectacle donc en fait un salarié on va partir de ce principe c'est quelqu'un qui touche du salaire il n'y a que ça comme définition dans ce que je suis en train de dire aujourd'hui le salaire c'est beaucoup plus qu'une rémunération contrairement aux honoraires contrairement à je sais pas quoi la note de droit d'auteur ou je sais pas quel autre type de rémunération qui reconnaissent plutôt des besoins ou qui compensent des frais ou qui vont reconnaître une propriété intellectuelle pour la note de droit d'auteur le salaire reconnaît un travail et donc une contribution de production à la production de valeur économique le salaire que nous défendons donc j'insiste c'est revenu net et c'est toutes les cotisations sociales et l'intérêt de revendiquer le salaire c'est de faire porter au maximum dès que possible et c'est là que ça va pas plaire évidemment et je le comprends c'est pour ça qu'il y a une troisième proposition aux représentants des diffuseurs alternatifs l'intérêt c'est de faire porter un maximum de cotisations par la valeur ajoutée des diffuseurs parce qu'il n'y a pas de raison qu'on porte toute la cotisation sur nos revenus de ce don indépendant si vous avez des questions après sur ça j'y répondrai volontiers mais je pense que les prochains développements vont quand même préciser un peu tout ce que je suis en train de dire qui est un peu technique un peu économiciste on va dire donc je rappelle vraiment que les cotisations sociales ne sont pas des charges mais la partie socialisée du salaire c'est à dire la partie de la valeur économique qui est mise en commun dans les caisses de la protection sociale donc ça se volatilise pas ça fait du salaire pour un et ça sert à rembourser des soins à financer des centres hospitaliers à payer les fonctionnaires de santé à indemniser les chômeurs à pensionner les retraités et ce sera tout le propos de ma proposition sur l'extension de l'intermittence donc l'abus revendique l'augmentation de la part du salaire dans nos revenus artistiques au détriment de la facture salaire pour les ateliers salaire pour les expos pour les résidences pour les rencontres publiques c'est très important parce que symboliquement et pas que symboliquement d'ailleurs ça sort le travail artistique du non-dit c'est à dire que tant qu'on est dans le bonus tant qu'on est dans l'à côté tant qu'on est dans l'activité connexe on sait pas trop ce que c'est est-ce que c'est du travail est-ce que c'est du business est-ce que c'est du loisir on sait pas trop donc là on va mettre le mot travail avec le salaire en fait sur ces activités et en entrant sur ce terrain on va commencer à sortir on va dire des luttes identitaires pour entrer dans la lutte sociale on va pouvoir être solidaires de nos amis du spectacle qui sont déjà payés en salaire encore une fois quand la loi est respectée on va pouvoir être solidaires de nos amis installatrices et installateurs d'œuvres d'art qui se sont fédérés récemment dans l'ALIOA l'association des installatrices et installateurs d'œuvres d'art pour recouvrir le salaire justement contre la micro-entreprise qui leur est imposée depuis 5 000 ans et puis peut-être qu'un jour on ira vers les pigistes et qu'on leur dira vous inquiétez pas parce qu'on les paye de plus en plus en droit d'auteur les pigistes et on leur dira ne vous inquiétez pas le droit d'auteur pour les prestations c'est bientôt terminé on s'en occupe ça peut faire partie des trucs sympas de la lutte alors on arrive à la deuxième proposition qui est l'extension de l'intermittence l'idée c'est que si nous sommes des travailleurs nous avons droit au salaire si nous avons droit au salaire nous avons droit au salaire commun de la protection sociale et là on entre dans le domaine du salaire à vie je ne suis pas venu ici pour faire un développement sur le salaire à vie comme projet abouti mais la logique du salaire à vie va vous être exposée à travers ces propositions vous savez que les artistes-auteurs ont déjà accès à une partie du salaire commun grâce au régime général de la sécurité sociale puisque le régime des artistes-auteurs c'est en quelque sorte une sous-grange du régime général quand on parle de régime général ça veut dire régime des salariés ça signifie très concrètement que la sécurité sociale nous assimile déjà à des salariés elle convertit nos revenus artistiques fictivement en salaire pour pouvoir nous attribuer des droits sociaux et que en quelque sorte elle assimile notre condition sociale à celle des salariés ça c'est vraiment décidif parce que c'est un levier d'action politique qui est phénoménal ça crée un précédent ça a peut-être l'air de rien comme ça mais c'est crucifiant qu'est-ce que le régime général c'est une conquête ouvrière de 1946 qui à l'origine fonctionne sur trois principes une caisse unique pour toutes les professions un taux de cotisation unique interprofessionnel pareil pour toutes les professions et une gestion par les travailleurs eux-mêmes en tout cas ça a été le cas jusqu'en 1967 où les caisses primaires de la sécurité sociale avaient des conseils d'administration qui étaient composés à 75% de représentants des salariés donc il y a eu une véritable gestion par les travailleurs au moins jusqu'en 1967 depuis le patronat et l'État ont repris quand même un véritable ascendant mais il faut quand même avoir l'esprit ce qui avait été fait à cette époque et ce qui est toujours possible de faire pour peu qu'il y ait une mobilisation politique d'emploi donc la Sécu c'est pas une institution étatique à la base c'est un commun on peut le dire comme ça grâce à la cotisation elle socialise les valeurs ajoutées à l'échelle du pays tout entier et elle gère du salaire socialisé qu'elle distribue sous différentes formes ça peut être des prestations en nature c'est le remboursement des soins ça peut être le salaire direct c'est la paix des fonctionnaires hospitaliers le salaire indirect on va dire ça c'est le revenu des libéraux de santé parce que quand vous allez à votre carte vitale chez le médecin vous êtes remboursé et donc le médecin il a une patientette qui est seule validisée par l'assurance maladie il a un revenu garanti donc ça aussi c'est un indépendant mais qui a un revenu garanti c'est aussi une invention sociale qui est absolument remarquable et puis il y a le salaire continué et je reviens au sujet de l'intermittance parce que là je fais un gros défi comme ça le salaire continué des retraités du régime général c'est bientôt fini grâce à la retraite à point c'est terminé tout ça donc il n'y aura plus de salaire continué on aura un petit compte à point comme la carte carrefour mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas la retraite c'est une continuation du salaire c'est la poursuite du salaire et l'assurance chômage c'est pareil l'UNEDIC ça a été créé un petit peu plus tard ça aurait pu être dans la sécu de Gaulle a pas voulu pour justement avoir une institution qui ne soit pas aux mains des syndicats de travailleurs mais l'UNEDIC c'est le même principe c'est une caisse unique pour toutes les professions c'est un taux de cotisation interprofessionnelle unique et ça verse la poursuite du salaire c'est comme ça que c'est calculé le chômage jusqu'aujourd'hui c'est un salaire de référence un taux de remplacement et on continue le salaire ce que je veux dire par là c'est que la sécu ou l'UNEDIC en l'occurrence ne sont pas des on va dire ne sont pas des des espèces de systèmes d'assurance qui versent des prestations à des vins productifs mais bien des communs qui permettent de payer des gens qui travaillent autrement qui travaillent hors de l'emploi ou hors du marché il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'assurance chômage aujourd'hui c'est qu'on a déjà des artistes qui sont dans l'assurance chômage ce sont les intermittents du spectacle alors s'ils y sont c'est pas parce que le spectacle était plus propice que les arts plastiques ou que le livre a bénéficié de l'assurance chômage c'est qu'ils se sont mobilisés en ce sens depuis 1919 je vous conseille à ce titre un bouquin d'un sociologue qui s'appelle Mathieu Grégoire qui a écrit les intermittents du spectacle en jeu d'un siècle de lutte de 1919 à nos jours et il montre comment depuis 1919 en fait les artistes du spectacle plus globalement les travailleurs du spectacle mais les artistes ont été moteurs ont cherché systématiquement à se construire comme travailleurs et à aller chercher des droits sociaux c'est passé par les conventions collectives c'est passé évidemment par les débats sur la protection sociale par l'obtention d'une présomption de salariat pour toutes les conventions signées par les artistes du spectacle donc la présomption de salariat dans le spectacle ça date de 69 donc ça a 50 ans et beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui sur les droits sociaux sur les contractifs que sais-je ont déjà été en partie débattues par les artistes du spectacle il y a 50, 60, 70, 80 ans il ne s'agit pas de refaire la même chose mais en tout cas on peut voir que les questions qu'on se pose aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la poseur plastique par exemple c'est vraiment à chaque fois ce sont des questions politiques et en matière de politique tout est possible le meilleur comme le pire et donc décider qu'on peut avoir du salaire ou une assurance chômage ce n'est pas du tout quelque chose qui attrait vraiment à la nature de notre activité concrète ça c'est de l'ordre du travail abstrait et ça en matière de travail abstrait c'est que de la décision politique et de la décision collective et tout est possible il faut vraiment avoir ça en tête l'intermittence qu'est-ce que ça permet concrètement ? ça permet qu'entre deux emplois ou deux engagements les artistes continuent d'être payés par la mutualisation des valeurs ajoutées dans une édité c'est-à-dire qu'ils ont un salaire continué qui reconnaît de fait c'est pas marqué comme ça dans les conventions de NEDIC évidemment mais de fait ce salaire continué reconnaît tout le travail qu'ils fournissent en dehors du marché c'est-à-dire en une petite liste constitution de dossiers création de compagnies documentation errance parce que l'errance dans l'art c'est fondamental et si on est pressurisé par le marché on n'erre jamais on est toujours en train d'essayer d'aller chercher la performance et on fait de la merde expérimentation inspiration lecture projet bénévole recherche rencontre isotage tentative infructueuse volontariat on connaît toutes et tous ça et il faut vraiment que ce travail qui est invisible que ce travail qui est non quantifiable par le marché soit soutenu et reconnu par quelque chose de l'ordre de la socialisation du salaire et pas simplement d'une espèce d'être comme ça qu'on nous balance les chiffres sont parlants entre 1980 et 2003 la part de l'indemnisation dans les revenus des intermittents est passée en moyenne de 14% à 42% je tire ce chiffre de l'ouvrage de Mathieu Grégoire si bien qu'au milieu des années 2000 un professionnel qui était régulièrement engagé on va dire un artiste dramatique ou une artiste lyrique régulièrement engagé pouvait toucher entre 100 et 150 euros d'indemnité c'est-à-dire de salaire continu pour 100 euros de salaire direct c'est-à-dire que dans les faits l'intermittence reconnaît plus de travail artistique que les engagements que le marché là on tombe vers le salaire à vie c'est-à-dire vers le début d'une déconnexion entre le salaire et l'emploi le début d'une déconnexion entre le travail et le poste de travail ou le marché l'abuse propose de se battre pour une intermittence étendue aux artistes-auteurs ça suppose de se battre pour l'intermittence aux côtés des intermittents tout ça c'est très menacé on est dans une dynamique défavorable donc tout ce que je propose c'est un contre-courant des politiques publiques qui sont mises en place actuellement mais si on attend ou si on ne demande que ce qui est possible d'obtenir par exemple sous Emmanuel Macron autant dire qu'il vaut mieux rester chez nous ce n'est pas la peine d'aller laisser de gratter des bonus avec Franck Riester et Emmanuel Macron si nous allons chercher le salaire continu évidemment il faudrait être aux côtés de nos amis du spectacle pour poser des exigences c'est à dire là on parlait de la distinction entre amateurs et entre professionnels de la même façon que la sécurité sociale des artistes-auteurs établit une espèce de distinction de fait entre amateurs et professionnels par un plancher de revenus je ne sais plus combien c'est 900 000 par an il y a un peu le même principe dans l'intermittence c'est des heures c'est les 507 heures il faudra aller se battre pour faire abaisser les critères d'éligibilité raccourcir les seuils de rechargement des droits pour qu'on ait moins de gens qui soient en dehors du système parce qu'aujourd'hui sur la sécu des artistes-auteurs on a la double sanction c'est-à-dire que si je gagne par exemple 3 000 euros par an avec mes activités artistiques j'ai la double sanction c'est-à-dire qu'en plus j'ai une sécurité sociale qui est amputée donc c'est un système qui est assez violent même si je sais qu'il y a une production professionnelle qui peut faire des dérogations ce qui est une très très bonne chose donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas il faut essayer de tendre un peu vers l'inconditionnalité marchande et essayer de voir un peu quels dispositifs peuvent quels nouveaux dispositifs peuvent créer des critères de validation du travail artistique autre que le nombre d'heures effectuées ou que le plancher de revenus donc ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que l'UNEDIC est une caisse qui gère du salaire socialisé comme la sécu et que ce salaire socialisé attribue une valeur économique à des activités non marchandes voilà c'est pas un fonds qui porte assistance à des improductifs ça c'est le discours du MEDEF et c'est le discours du président Macron je le relance la question posée par l'intermittent c'est la suivante qu'est-ce que le travail artistique et l'enjeu ici c'est de redéfinir nous-mêmes ce qu'est le travail artistique et ne pas laisser ça au marché ça nécessite évidemment de gagner on va dire la bataille des idées et on en est très très loin mais si jamais on reprend la main sur cette question derrière on va pouvoir aussi envisager de reprendre la main sur les outils de diffusion et de production ce que commence à faire de façon embrionnaire la frappe et c'est là que j'arrive à ma troisième composition qui est on va dire pour la frappe c'est une sécurité sociale de la culture pas des artistes auteurs de la culture on garde celle des artistes auteurs on est d'accord mais on rajoute celle de la culture nouvelle branle de la sécu parce que la sécu c'est pas seulement du salaire des prestations c'est aussi de l'investissement par exemple dans les années 60 je reviens un peu en arrière les centres hospitaliers les CHU ont été créés sur les fonds de la sécu par une augmentation du taux de cotisation maladie et pas par un appel au capitaux privé donc la sécu ces ressources qu'on socialise permet également de faire de l'investissement c'est le cycle cotisation subvention et sur ce point il faut y aller à fond parce que quand on parle aujourd'hui du gel des taux de cotisation ou de la suppression de certaines cotisations ce sont vraiment des choix politiques ce sont des dizaines de milliards qui partent en profit et qui ne vont pas dans les comptes de la protection sociale et concrètement il y a des ressources colossales à socialiser pour peu qu'il y ait la volonté politique colossale et ces ressources évidemment il faut en remettre une partie à celles de ceux qui produisent ces ressources c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs et je parle ici des professeurs fonctionnaires des salariés de l'associatif des plasticiennes des auteurs des chômeurs des retraités quand je parle de travailleurs c'est tout ça c'est pas la vieille image d'un mec qui sort des mouvements sur une chaîne c'est aussi ça mais c'est vraiment c'est tout le monde donc la troisième proposition de l'abuse est offensive il s'agit de partir d'un point dont on a parlé juste avant avec Lionel c'est-à-dire le fait que l'accès à la culture est un droit fondamental le fait que la culture est un bien commun et que si c'est un bien commun elle doit être préservée des logiques de profit donc l'idée c'est de revendiquer la création d'une nouvelle branche de la sécu dédiée au soutien du secteur culturel non lucratif si on crée une nouvelle cotisation sociale de 0,05% sur la valeur ajoutée marchande la valeur ajoutée marchande chaque année c'est 1 400 milliards à peu près en France cotisation de 0,05% c'est rien du tout et bien on socialise 700 millions d'euros par an et pour rêver un peu ces 700 millions pourraient être attribués donc à des lieux et des entreprises de production et de diffusion alternatifs des associations beaucoup la frappe des coopératives des bibliothèques publiques des centres d'art qui pourraient s'engager à payer les artistes en salaire mais également des grands établissements publics qui sont aujourd'hui pris à la gorge et qui se comportent vraiment n'importe comment parce qu'ils n'ont quasiment pas le choix je parlais de Beaugourg tout à l'heure si on revient sur les assos et le coopératif vous connaissez ça très bien je vais parler des parisiens parce que je suis parisien je suis désolé mais je pense au 6B je pense à main d'oeuvre qu'on aurait bien besoin d'un petit soutien on va dire au générateur à doc etc si tu veux compléter la liste voilà c'est ça sinon je vous renvoie aussi donc 700 millions d'euros pour les arts plastiques et pour le livre je fixe volontairement un objectif très élevé pour montrer l'intérêt de la proposition et ça c'est obtenu avec une cotisation sociale ridicule 0,05% donc si en face une cotisation interprofessionnelle c'est pas culture culture c'est tout si en face on a des partenaires sociaux on va dire en l'occurrence le MEDEF et un gouvernement qui disent non à 0,05% le message est clair c'est allez vous faire foutre les artistes clairement donc on saura à quoi s'en faire pourquoi ça fonctionne cette proposition parce que c'est interprofessionnel donc c'est pas un dispositif qui est interne à la culture et ça a un gros intérêt c'est qu'on sait très bien qu'il y a une grande partie de la valeur économique qui est créée par l'économie des arts qui fuite qui s'évapore vers la pub vers le tourisme vers le numérique on en a parlé suffisamment vers le luxe avec une cotisation interprofessionnelle on s'en fout de toute façon on socialise toute la production donc ça peut fuiter ça va tomber dessus à un moment ou à un autre notre postulat c'est qu'il faut au moins ça c'est des propositions qui sont très fortes et qui impliquent une lutte sociale à un niveau encore plus élevé que ce qu'on a connu ces trois dernières années mais je pense qu'il faut au moins ça pour faire émerger dans l'art par exemple une alternative aux collectionneurs aux fondations d'entreprises aux groupes d'édition aux galeries marchandes aux géants du numérique encore une fois et qu'il faut au moins ça aussi puisque je parlais notamment de Beaubourg mais c'est un exemple emblématique je ne suis pas dans l'organe de Beaubourg j'en parle beaucoup mais il faut au moins ça pour stopper aussi la destruction du service public de la culture ce n'est pas quelque chose qui sort de mon chapeau il y a des projets analogues du côté de Pierre Rimbert qui est journaliste au monde diplomatique et qui propose de financer la presse indépendante par une nouvelle cotisation sociale on a une proposition analogue aussi du côté d'Ingénieurs sans frontières qui est une association d'agronomes qui propose de créer une sécurité sociale de l'alimentation pareil avec une nouvelle cotisation et la subvention de tout un réseau à la solvabilisation de tout un réseau de production de transformation et de distribution de nourriture voilà donc les initiatives existent les idées aussi maintenant comment fédérer tout ça comment porter la lutte à un niveau d'intensité adéquate c'est à nous de trouver les solutions mais voilà les perspectives que j'avais à vous proposer aujourd'hui merci juste par rapport à la lutte dont tu parlais de l'intermittence je pense qu'il y a un point peut-être qui est fondamental c'est que les gens qui travaillent dans le spectacle ils sont en collectif ils sont ensemble et que je pense que là aussi il y a une question d'isolement dans les arts plastiques et peut-être dans tout ce qu'on peut dire là tu parles de le fédéré je crois qu'on est dans un monde qui est dans la fragmentation et l'isolement permanent de tous les acteurs et alors les arts plastiques je pense qu'on est au sommet de l'isolement donc parmi les activités artistiques qu'on pourra rajouter on pourra ajouter la lutte mais je pense que c'est vraiment il faudrait dégager je sais pas un temps de nuit pour le faire je sais pas enfin en tout cas la question de l'isolement je pense qu'elle est fondamentale dans l'obtention des droits tout ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui c'est aussi lié aux liens sociaux qui se fragmentent et notamment aussi parce qu'on passe beaucoup de temps derrière des écrans plutôt que d'être dans des lieux physiques communs ensemble c'est aussi quelque chose qui est qui est propre un peu à cette naturalisation de de la validation du travail artistique par par la commercialisation de l'oeuvre c'est à dire que le droit d'auteur patrimonial finalement c'est quelque chose qui implique une conception de l'art et de la travail en fait qui est très nominaliste c'est à dire c'est ma création c'est mon revenu qui est dû à mon génie et à ma création qui a fait mon génie sur le marché et donc on est vraiment dans une logique qui à la base enfin à l'origine est individualiste donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte effectivement peut-être que chez les artistes du spectacle il y a une tradition de travail en équipe déjà qui est tout par exemple on n'imagine pas un générique dans un roman pourtant il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un roman mais il n'y a pas de générique dans un roman c'est une pensée gravée en regardant un film voilà donc c'est vrai qu'on a une conception très nominaliste de ce qu'on fait dans la littérature en tout cas j'en témoigne dans les arts plastiques j'imagine aussi voilà mais c'est vrai que c'est tout à fait juste les artistes du spectacle ont commencé à se battre il y a 100 ans mais dès le début en se fédérant en se syndiquant de façon massive alors je ne sais pas si je ne sais pas si c'est possible je l'espère donc je suis une représentante d'un syndicat d'artistes plasticiens pas que plasticiens vous avez entendu pluridisciplinaires moi j'encourage j'encourage les artistes à rejoindre les syndicats bien sûr les collectifs les syndicats pour commencer juste pour par rapport à ce que tu viens de dire là il se débarque là on va enregistrer par rapport au numérique l'image visuelle des artistes plasticiens est présente partout c'est à dire elle anime partout donc c'est pas juste notre petite route voilà en tant qu'individu il y a une réelle animation des choses par exemple quand tu parlais de Youtube de Deezer et tout ça il y a une activité on met une action sur une oeuvre donc on peut quantifier le fait que quelqu'un l'écoute ou la regarde pour une oeuvre plastique elle défile il n'y a rien qui nous dit que la personne en a tiré quelque chose ou pas il n'y a pas d'action pourtant ça existe et on anime c'est à dire que si vous enlevez toutes les images visuelles d'internet il n'y a rien donc en fait c'est pas vrai que c'est juste un petit délire individuel et patrimonial il y a une vraie activité qui anime et on est en permanence aussi voilà on expose en des lieux on anime les lieux voilà donc c'est faux de dire que c'est pas il n'y a pas du commun déjà dans l'acte des plasticiens déjà il faudrait sortir de ce clivage de plasticiens égoïstes qui est dans son coin avec sa petite croûte et son nom après il est obligé d'assumer son nom parce que c'est comme ça pour un jeu juste pour pour terminer là-dessus je suis tout à fait d'accord avec ça effectivement je pense aussi qu'il y a un peu une transformation des pratiques et qu'il est temps qu'on en prenne compte et qu'on aille chercher les droits qui sont adaptés à cette transformation des pratiques qui vont vers plus de commun plus de pratiques plus collectives bon du coup entre temps vous avez répondu un peu sur ce que j'allais dire aussi je vais juste rajouter finalement je voulais rajouter au niveau intermittent du spectacle j'ai été 15 ans intermittent du spectacle c'est qu'à l'heure je suis affiliée à l'inverse finalement qu'il y a aussi chez les intermittents quand même deux sortes effectivement c'est une oeuvre collective par exemple un film c'est une oeuvre collective la différence avec un tableau qu'on va faire tout seul et malgré tout je pense que la lutte a commencé plus au niveau peut-être des comédiens pendant disons qu'il y a deux il y a les techniciens et les pas techniciens chez les intermittents et aujourd'hui malheureusement je crois que c'est plutôt les techniciens qui bénéficient plus et mieux de ces revenus d'intermittents donc ça ça associe un débat interne chez les intermittents et pour revenir donc essayer d'amener ma pierre au débat de l'artiste je suis en train de faire un expo en ce moment et en train d'appuyer avec un collectif un peu informé qui est en train de se créer j'habite en cinéma et je propose la notion de location de mes tableaux à la journée en fait donc j'amène juste cette pierre en plus parce qu'en fait l'objectif de vendre parce qu'il y a tout ce qui se passe sur l'internet et ce qui se passe dans ce qui est la monstration l'objectif de vendre je ne suis pas sûre qu'il soit généralisé je pense par contre que montrer son travail que ce soit par internet que ce soit dans une expo etc c'est une motivation plus grande qui nécessite d'autres formes justement on nous fait croire qu'on veut vendre une oeuvre et donc on nous demande de tout faire gratuitement pour ça alors que c'est trop et donc peut-être trouver des idées de nouveaux systèmes de location à la journée ou je ne sais pas comment pour revendiquer ce professionnalisme qu'on a dans ce qu'on fait Bonjour très court retour sur la question du pro-d'auteur qui a été abordée juste au début de votre intervention pour dire que pour préciser que la fameuse proposition de loi déposée par la France insoumise qui est effectivement divisée à la création d'un fonds de soutien a été alors j'ai fait très modestement partie de l'équipe qui a contribué à rédiger cette proposition de loi c'était en quelque sorte une position de repli par rapport à un problème initial qui est celui effectivement d'une refonte du droit d'auteur la question est que alors on a cité déjà effectivement maintenant le blocage assez consistant qui va s'opposer ou en tout cas rendre très compliqué toute nouvelle rédaction du droit d'auteur en fonction effectivement du vote de la commission européenne il y a aussi le fait que tout simplement nous on avait affaire à ce qu'on appelle une niche parlementaire une niche parlementaire ça veut dire qu'il existe dans le fonctionnement du parlement des journées qui sont spécialement affectées à chaque groupe parlementaire au cours desquels chacun parlementaire peut déposer une proposition de loi et cette niche c'est de mémoire c'est une fois par an et si on la loupe ça reporte à très très longtemps après on avait un temps extrêmement contraint qui nous a obligés à faire beaucoup plus vite que prévu qu'on aurait espéré d'autre part et surtout en fonction d'une donnée très particulière qui est la différence de droit entre le monde de tes livres d'un côté et je dirais de tout ce qui est commun à tous les autres domaines on n'y revient pas je suis moi-même issu de l'économie du livre et j'ai mesuré tout ce que ça pouvait poser comme problème justement d'essayer de travailler un peu à une sorte d'harmonisation de droit quelque chose qui rende effectivement le droit d'auteur à peu près qui instaure une formule d'égalité ou d'harmonisation entre tous les régimes et c'est particulièrement compliqué donc il faut du temps on va y arriver parce que voilà c'est pas un scoop mais Michel Larrive qui est le député qui a déposé ce projet il a dit on remettra ça on va remettre ça on ne s'arrêtera pas mais encore une fois la question est rendue maintenant un peu plus compliquée qu'elle n'était avant par le vote européen deuxième point pour dire sur l'intermittence que manifestement les gars je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit il y a un chantier à conforter et à pousser on a rencontré nous récemment les correcteurs de l'édition on a rencontré plus en plus de professions qui dans l'édition sont maintenant marginalisées par rapport aux structures qu'il y a des employés qu'il y a des éditeurs qui sont maintenant reléguées dans des sphères parallèles aux donneurs d'ordre et ces gens là maintenant je parle des correcteurs mais je peux parler des monteurs dans le cinéma je peux parler d'autres professions sont maintenant face à l'obligation de se faire auto-entrepreneurs avec tous les périls tous les risques tous les scandales attachés à ce régime là et effectivement on regarde avec beaucoup d'intérêt la question d'intermittence c'est une question assez capitale je crois bon il y a eu d'autres points mais c'était les deux au sujet des livres je dirais personnellement je souffre un peu de voir je l'ai vu à l'occasion du travail qu'on a fait de la PPL le fossé qui peut exister entre une ancienne culture des livres portés par une frange assez conservatrice des auteurs est quelquefois un peu retranché dans leur quant à soi dans le village de loi et un monde qui est remonté entre autres par la peinture du net j'ai envie de dire que très souvent c'est pour ça je me suis félicité d'entendre Lionel Morel parler de faire revenir la question du droit d'auteur par la question sociale qui effectivement peut être une bonne façon de remettre du ciment là-dedans j'ajouterais quand même une chose en termes de psychologie dans le monde du livre on perçoit très bien que ce qui fait peur d'un certain nombre d'auteurs y compris d'auteurs jeunes très jeunes y compris d'auteurs de Bénaud c'est la crainte de comment dire une sorte de dilution de l'oeuvre du non-respect de l'unicité de l'oeuvre et de son créateur pas complètement par une crainte parfois fantasmée souvent fantasmée d'une dilution d'une disparition dans une mare internet pour ça je suis persuadé et on va y travailler qu'il faut vite vite réengager des débats des échanges menant à à ce que on parle finalement un jour ou l'autre du même le même langage sur le langage du droit plusieurs choses sur l'institution d'un fond de soutien à l'activation le cadre à participer à cette belle fiction et je pense que c'est effectivement toujours actuellement en tous les cas à à court ou à moyen terme la piste la plus possible et positive existante et donc quelque chose à creuser et sans se limiter au enfin depuis ces préfections en fait comme je disais tout à l'heure que tout ce qui est droit d'auteur collectif devrait être géré collectivement et bien ça irait là c'est à dire que là le financement de ce fond a été prévu par une taxe sur les usages commerciaux des oeuvres entrées dans le domaine public donc ça c'est une je trouve une bonne une bonne piste de financement effectivement mais en fait depuis il y en a d'autres des financements notamment de mutualiser réellement l'ensemble des droits des droits collectifs et en particulier l'histoire de la de droits de prêt en bibliothèque mais ce n'est pas du tout du tout un modèle on avait c'est même l'inverse c'est à dire que là on retire en fait du droit pour le filet aux plus riches c'est ça je veux dire ce n'est pas du tout social l'histoire de payer un bout de retraite ça paie un bout de retraite à ceux qui gagnent le plus en le retirant à ceux qui gagnent le moins donc je suis désolé mais ce n'est pas du tout un modèle là on est loin de la solidarité et de la mutualisation sur les histoires de droits sociaux en tous les cas de droits de sécurité sociale je suis un petit peu étonné de ce que disait la buse dans le sens où il y a quand même une bataille très très importante qui a été gagnée par les artistes auteurs c'est justement leur régime de protection sociale et en fait effectivement il est rattaché au régime général et de demander du salaire à la place de ça en quelque sorte est quelque part absurde dans le sens où normalement sur un salaire il y a une part salariale qui est versée et il y a une part patronale là nous nous payons la même chose que les salariés et qui paient la part patronale bah actuellement c'est la nation du fait donc en fait il y a une forme de mutualisation et de socialisation qui existe déjà et je signale quand même au passage que nous avons exactement les mêmes droits que les salariés en payant uniquement la part salariale alors quand je dis les mêmes droits en réalité c'est pas tout à fait les mêmes droits dans le sens où ce qui nous manque c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles et ça c'est une aberration complète que ça ne soit pas inclus et ça aurait dû l'être au moment de l'instauration de ce régime il y a eu des discussions au parlement là-dessus je dis oh bah non finalement on va pas le faire il n'y a aucune raison fondamentalement il n'y a aucune raison et puis sinon le chômage c'est vraiment une autre question parce que l'unité c'est financé par les employeurs donc à partir de l'histoire d'un salaire je veux bien qu'on utilise n'importe quel mot mais ça pose des problèmes à un moment donné parce qu'un revenu et un salaire c'est pas la même chose et en fait revenu rémunération et salaire tout ça c'est des choses distinctes tout ça c'est de l'argent ok et c'est des choses distinctes un salaire il est payé par un employeur à une personne en échange de travailler à son profit et sous un lien de subordination voilà une rémunération c'est plus large c'est-à-dire que le salaire est une forme de rémunération et il y a d'autres formes de rémunération voilà et revenu là c'est carré là revenu oui c'est déconnecté revenu c'est déconnecté une pension de retraite c'est un revenu le RSA c'est un revenu les revenus de remplacement sont des revenus donc le terme de revenu lui est réellement déconnecté du travail en fait voilà donc moi je pense que c'est quand même important d'utiliser les bons mots et puis sinon on parle beaucoup de propriété intellectuelle de droit d'auteur et il faut quand même savoir là on a toujours pas les résultats de l'enquête qui a été menée sur les artistes plasticiens néanmoins la question sur le droit d'auteur pour vous dire la question sur le droit d'auteur n'a même pas été posée qu'est-ce que vous gagnez en termes de droit d'auteur tellement pour les plasticiens c'est peanuts ça représente rien les droits d'auteur en fait des plasticiens ne sont pas respectés donc ce n'est pas la propriété intellectuelle qui fait vivre les plasticiens les revenus artistiques sont beaucoup plus larges que ça et c'est l'ensemble qu'il faut prendre en compte je vais répondre à ça tout l'objet de mes propositions sur l'intermittence et la sécurité sociale de la culture c'est justement de dire que si l'assurance chômage et les retraites du régime général en l'occurrence ont été bâties et ça c'est écrit dans les textes comme la poursuite du salaire pas comme un revenu de remplacement c'est la poursuite du salaire on a un salaire de référence on n'a plus qu'un taux de remplacement et on continue le salaire en dehors de l'emploi ça a été une des conquêtes majeures du mouvement ouvrier à Paget donc c'est du salaire et le salaire comme je l'ai dit au début de ma deuxième partie dépasse largement le cadre de l'emploi c'est déjà le cas dans l'intermittence dans la retraite du régime général et nous avons également des indépendants qui sont payés en salaire en l'occurrence pas par des employeurs mais par des commanditaires ou des donneurs d'ordre c'est le cas des pigilistes c'est le cas de certains artistes du spectacle c'est chez les pigilistes on n'a pas besoin de démontrer le lien de subordination pour qu'il y ait salaire c'est écrit comme ça dans les textes c'est les intermittents en fait c'est bien pour ça qu'il y a eu une présomption c'est parce que justement dans des cas où on ne pouvait pas établir la subordination et donc la loi en a fixé une présomption pour appliquer le régime du salariat sans avoir besoin d'avoir l'indice de la subordination non c'est pas pour ça c'est parce que précisément ils sont intermittents c'est à dire que contrairement au travail entre guillemets habituel ils n'ont pas un employeur unique c'est ça c'est une multitude d'employeurs qui se succèdent mais c'était ça qui était difficile à gérer pour une société où a priori les gens étaient embauchés une fois passaient pratiquement leur vie dans une même entreprise c'est ce qu'il y a aujourd'hui mais là c'est la multitude et pour les cotisations je reviens sur les cotisations techniquement le discours nous dit qu'elles sont versées par les employeurs elles ne sont pas versées par les employeurs c'est à dire par les propriétaires de la société qui chapeaute l'entreprise c'est à dire de l'entité juridique qui chapeaute l'entreprise techniquement les cotisations sont prises sur la valeur ajoutée créée par le collectif de travail donc on mutualise une partie de cette valeur ajoutée pour faire du salaire commun il y a une partie qui va en salaire net et puis effectivement en l'occurrence dans le capitalisme il y a une partie qui va en profit aux propriétaires de la société mais il faut absolument combattre cette idée très libérale que ce sont les employeurs ou les salariés qui paieraient de leur poche les cotisations ce n'est absolument pas le cas c'est la valeur ajoutée créée par le collectif de travail qui est mutualisée dans les pièces de la protection sociale si on ne conteste pas ces bases on ne peut qu'être d'accord avec toutes les réformes libérales sur la protection sociale on n'a aucune arme pour combattre ça il faut déjà partir du principe que c'est du salaire socialisé et ensuite on peut commencer à avancer sur des droits sociaux qui soient réellement émancipateurs je ne sais pas si vous vous en connaissez je ne suis pas complètement d'accord avec ça en fait je suis venu pour donner un exemple parfait de la situation d'un artiste des droits d'auteur des artistes d'auteur et des artistes sociaux après des changements de ma vie carcinette je me retrouve pratiquement obligé de demander une allocation combinale je suis peint depuis 40 ans dont je fais une demande auprès de la CAF il y a un an et le dossier n'est pas encore clos et la CAF m'envoie un courrier me disant vous êtes artiste-auteur à partir de là je vous attribue un revenu fictif de 15 800 euros par an à partir de là vous n'avez plus droit à aucune aide je téléphone à une action sociale de la maison des artistes qui me dit monsieur à votre place je ferai une cessation d'activité dont je quitterai mon statut d'artiste et je me déclarerai comme tout un chacun et j'aurai droit à une allocation d'augment je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais moi je suis je trouve ça totalement sur Alice est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça de l'attribution d'un revenu fictif à un artiste-auteur moi je n'ai pas tout compris vous n'avez pas tout compris non voilà je fais une demande d'allocation de logement oui cette demande d'allocation de logement elle se fait au niveau de la carte d'accord ils examinent mes revenus qui sont faibles et ils me répondent que de toute façon je n'ai droit à rien parce qu'en tant qu'artiste-auteur elle m'attribue un revenu fictif de 15 800 euros annuel annuel moi je veux bien te répondre si tu veux ce n'est pas spécifiquement le cas pour les artistes-auteurs c'est le cas de tous les travailleurs indépendants voilà c'est à dire que en fait en clair et ça il y a beaucoup d'enfumage comme ça en clair et les travailleurs indépendants n'ont pas le droit aux atel point barre et on en fait partie c'est à dire que ils estiment forfaitairement ils estiment un revenu forfaitaire effectivement qui tient ça n'a aucun rapport mais il y a d'autres questions on passe à la troisième intervention peut-être je voulais je voulais savoir ce que je voulais savoir c'est votre point de vue par rapport aux coopératives d'activités notamment celles qui sont dédiées plutôt aux arts comme Smart par exemple ça fait la transition c'est parfait avant de laisser la parole à Laetitia j'en pense plutôt du bien après c'est vrai que c'est un peu limité parce que Laetitia en parlera sans doute beaucoup mieux que moi mais l'idée ce qu'on fait avec les coopératives d'activités et d'emploi c'est qu'on transforme notre revenu artistique en salaire dans une mutualisation à une échelle microéconomique on va dire moi ce que j'ai proposé c'est un peu la même chose mais à une échelle macroéconomique en quelque sorte et c'est vrai que c'est compliqué quand on est à un îlot de solidarité on va dire dans un océan de marché féroce et de capitalisme débridé ça revient souvent ces CAE ces coopératives d'activités et d'emploi à mutualiser la misère et à galérer ensemble plutôt que t'es allée tout seul je ne sais pas peut-être qu'il y a quelque chose à dire à ce sujet mais moi je suis totalement favorable à ça mais je suis aussi pour qu'on fasse ça à l'échelle macroéconomique voilà j'ai juste une question j'ai le sentiment que le monde du luxe et le monde de l'argent sont en train vraiment de plus en plus de phagocyté les projets culturels mais de plus en plus sont d'empreintes est-ce que vous avez parce que si j'ai bien compris tout ce qui est discuté maintenant c'est par rapport aux acteurs locaux et micro-acteurs que nous sommes par rapport à une juriste par une discussion ordinaire mais là je trouve il me semble mon sentiment je voudrais savoir ce que vous en pensez c'est que on change d'échelle quoi sur les grandes fondations les milliardaires qui se construisent dans une image en puisant dans le monde et en achetant le monde de la culture et des articles il y avait cette histoire de la défiscalisation dont on a parlé avec Notre-Dame mécénat est-ce qu'il n'y a pas toute une manne d'argent qui nous concerne parce qu'il y a de notre argent et en fait sur lequel il n'y a aucune prise je pense que vous avez compris l'objet de la question très clairement il y a un lien entre la puissance d'une fondation comme la fondation Luton et notre précarité et la précarité générale des travailleurs c'est absolument pas décorrélé sachant qu'en plus on paye une deuxième fois derrière par des réductions d'impôts comme le cas de la fondation Luton 518 millions d'euros de réduction d'impôts pour le groupe le plus puissant d'Europe on va dire qui a un capital qui se compte à 100 milliards je crois Bernard Rameau c'est ça aujourd'hui donc oui c'est pour ça que j'essaye d'ouvrir des perspectives pour le coup macroéconomique à l'échelle interprofessionnelle avec ces idées de ce cycle de la culture de renforcement de la sécu des artistes auteurs d'ouverture d'extension de l'intermittence c'est pour qu'on aille à des échelles où on va les concurrencer en termes de milliards parce que si on ne les assèche pas eux ils nous assèchent nous je veux dire bon c'est de la lutte des classes première année clairement mais c'est ce qui se passe aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui plus personne n'est en mesure de contester sérieusement le fait que ce jeu là est en train de se jouer de façon très violente du coup passez à après l'intervention avec tout ça qui nous ont enchaîné à la députation alors je ne sais pas si je propose peut-être qu'on puisse poursuivre le débat tout à la fin en fait je vais éviter de réagir à vos interventions qui m'ont précédé sinon je ne vais pas pouvoir vous exprimer vraiment ce pourquoi je suis là parce que j'aurais beaucoup de choses à dire mais j'aimerais vraiment plus qu'on puisse discuter une fois qu'on a exposé chacun notre point de vue et comme ça on pourra avoir des meilleurs éléments pour pouvoir échanger les uns avec les autres évidemment on a on a le même constat de départ pour pour nos trois nos trois développements qui sont je pense distincts parce qu'on part de postulats différents mais on a exactement les mêmes constats c'est à dire qu'on a en fait un champ de la création qui est essentiellement qui est en fait essentiellement offert par les créateurs à la société en fait parce que quand on mesure au regard de ce qui n'est pas valorisé économiquement auprès des créateurs par rapport à la richesse qu'ils créent enfin qu'ils mettent en commun dans l'espace public afin qu'ils soient expérimentés par par voilà par un public en fait quand on met en regard cette richesse qui n'est pas valorisée en regard de ce qui a été injecté pour qu'elle existe ce sont les créateurs qui portent principalement en fait le financement de la création aujourd'hui donc nous en fait ma penseur fait des interventions qui vont me dispenser d'avoir à vous faire certaines précisions je suis là pour représenter aujourd'hui aussi un syndicat comme vous le savez peut-être vous êtes en tant qu'artiste auteur représenté par des syndicats dans des instances où se discutent justement des questions de protection sociale de droits d'application des droits de en fait comment dire d'amélioration en fait des conditions professionnelles des artistes puisque ce sont ce sont c'est l'objet en fait des syndicats que devrait améliorer les conditions professionnelles des artistes les artistes de manière générale puisque le CAP en fait au départ on est un syndicat d'artistes plasticiens et au regard de ce qui est dans cette population couvert en fait finalement le constat est que en accompagnant des artistes auteurs plasticiens on a développé une forme de connaissance d'à peu près tous les secteurs puisque les plasticiens dans la pure activité artistique sont souvent en fait sur des secteurs à cheval en fait avec d'autres secteurs sans être dans un rapport très corporatiste à leur activité je fais je fais des c'est pas trop d'éluire non j'essaie de me mettre comme ça donc moi ce que je vais essayer de vous expliquer déjà c'est par rapport à mon parcours comment est-ce que j'en viens aujourd'hui à mettre toute mon énergie pas à militer pour un salariat mais pour l'augmentation des formes de rémunération possibles pour les artistes auteurs donc j'ai transité à un moment donné par mes raisonnements multiples ça fait ça fait un paquet de temps que je suis investie dans des actions militantes j'ai j'ai transité par l'expérience des coopératives d'activité parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait en fait trouver une possibilité du côté du privé de contourner en fait des cadres réglementaires qui nous éclataient sur les multiples protections sociales qui ne nous permettaient pas d'unifier en fait nos droits pour pouvoir vraiment bénéficier de nos droits donc mon mon souhait quand j'ai fait cette expérience là c'était de permettre à ce que la plurie l'activité puisque comme je le disais tout à l'heure les artistes sont les premiers à financer la culture comment ils le font ils font en sorte de développer des revenus qui leur permettent de subsister malgré qu'ils ne tirent aucun revenu de leur activité artistique donc en fait ils injectent des revenus qu'ils vont aller développer dans d'autres voilà dans des activités périphériques dans la création puisqu'en fait en la plupart du temps ils s'auto-produisent donc ils vont acheter des matériaux ils vont payer des sous-traitants grâce aux revenus qu'ils vont développer de manière globale qui ne sont pas forcément en relation avec la valorisation du travail qu'ils ont produit au final par leur création donc quand j'ai fait le choix en fait de me diriger vers la coopérative d'activité j'avais le sentiment que par ce biais là on allait peut-être avoir la possibilité d'être cohérent en faisant en fait des comment dire des vastes concomitants entre les multiples activités mais mon objectif à moi c'était pour financer très clairement du revenu artistique et le constat que j'ai fait je me suis investi 8 ans dans Smart donc je fais partie des fondateurs de Smart le constat que j'ai fait c'est que non on n'y parviendra pas les cadres probablement réglementaires ne le permettant pas au regard des échanges que j'avais avec la juriste régulièrement en fait ce qui permettait d'unifier la pure activité c'était le salariat et pour moi c'est extrêmement défavorable pourquoi comme l'a expliqué Catherine tout à l'heure la protection sociale des artistes auteurs c'est celle qui nous permet de bénéficier des meilleurs droits en portant un volume de cotisation le moins important sachant que dans une coopérative d'activité les cotisations que nous portons puisqu'on fait une facture d'accord c'est l'ensemble donc on porte aussi les cotisations patronales constat on fait toujours le même genre de facture au final on en tire un revenu plus faible donc moi ce que j'ai fait comme choix faisant ce constat là c'est d'oeuvrer au sein de mon syndicat à faire en sorte que le volume des rémunérations attribuées aux artistes pour un certain nombre de cas qui est encore à définir dans un rapport de négociation que les opportunités de rémunérations soient très clairement identifiées comme étant incontournables donc faire en sorte en tout cas de faire de la pression de honte en fait tout simplement sur tous ceux qui ont recours au travail des artistes sans leur permettre d'en être bénéficiaires parce que c'est très clairement de l'esclavagisme en fait tout simplement donc cette culture là est en train de commencer à porter ses fruits c'est à dire que dans les discours que nous développons auprès de nos différents interlocuteurs en fait on développe des raisonnements qui leur permettent d'identifier que au fond ils sont en situation de ne pas respecter nos droits qu'ils sont en situation de nous exploiter etc on n'a pas besoin d'avoir un rapport au droit du travail pour ça on est plus dans un rapport très basique on a le travail de quelqu'un et on a un bénéficiaire du travail qui n'est pas le même ça c'est la base on a en fait quelqu'un qui produit quelque chose qui le fait dans un dans un esprit de partage et puis en revanche on a toute une économie qui est construite autour de ça qui permet à ce que des personnes elles soient salariées sur la base de la mise en partage de ces créations on a on a des personnes qui en font du profit spéculatif on a toute une économie donc les bénéficiaires ne sont pas ceux qui produisent voilà donc nous on est en train d'essayer d'établir en fait une base commune qui serait la valorisation sur la base sur le principe de barène sur des situations qui sont récurrentes qui sont rencontrées par tous les artistes évidemment on a parlé tout à l'heure du droit d'auteur et on a cette possibilité là puisque dans le droit d'auteur il y a plusieurs droits d'auteur on n'a pas parlé de quels sont ces droits d'auteur en fait on a parlé de droit moral qui n'est pas un rapport onéreux mais qui est simplement l'affirmation de la responsabilité de l'auteur en fait une oeuvre c'est à dire qu'en fait quelqu'un qui crée une oeuvre en est responsable à lui voire au-delà et ça ça n'est pas anodin pourquoi il y a le droit moral parce que quand on commet une oeuvre en fait de la même manière qu'on peut commettre un crime on en est responsable en fait on est responsable de l'effet que ça produit sur la société et on peut potentiellement avoir un rendre compte et ça c'est une responsabilité qui n'est pas assumée par ceux qui peuvent être propriétaires ni par ceux qui peuvent la diffuser donc c'est là où pour moi le droit d'auteur dans le droit moral on a en fait l'esprit de la loi à partir du moment où un auteur est responsable de ce qu'il a commis à vie et voire au-delà de sa vie il doit en être bénéficiaire ça ne peut pas on ne peut pas avoir des responsabilités sans avoir les bénéfices que ça représente c'est ça le principe du droit en fait voilà donc quand on a une responsabilité on a le bénéfice en retour on ne peut pas avoir que les inconvénients on ne le dirait pas donc voilà donc à partir de là on a plusieurs moyens de tirer bénéfice de cette responsabilité d'avoir connu une œuvre et d'en avoir à rendre compte en fait on a la possibilité de négocier de manière onéreuse la présentation publique des œuvres ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a l'opportunité de partager cette œuvre selon le contexte etc ça relève de la responsabilité de l'auteur de mesurer s'il souhaite partager cette œuvre-là gracieusement ou s'il souhaite la partager de manière onéreuse et ça relève de sa responsabilité sa responsabilité seule pour l'instant d'évaluer à combien et puis il y a la reproduction des œuvres c'est-à-dire que toute forme de reproduction sur tous les supports etc peut donner lieu aussi à une même type en fait de session donc on accorde la possibilité de le reproduire et de le partager de manière gracieuse ou de manière onéreuse les critères sont à définir par l'auteur la difficulté c'est que dans les réaliseux les critères ne sont pas définis par les artistes ils sont définis par ceux qui sollicitent les artistes et c'est là-dessus que nous avons un gros travail à faire pour renverser cette une situation qui est en fait qui est à contre-sens en fait ce n'est pas à celui qui sollicite l'auteur d'imposer en fait les conditions de la session de son droit c'est à l'auteur d'estimer s'il a les conditions qui lui permettent par exemple d'accepter une session de son droit gratuite ou pas donc c'est ce rapport de force là que nous avons aussi à opérer rappeler à nos intermédiaires que c'est à nous d'accorder si l'on estime que c'est justifié potentiellement une session gracieuse de nos droits ou pas là actuellement nous ne sommes même pas invités à la négociation sur ce terrain là en fait par défaut les oeuvres sont présentées gratuitement et si un artiste a la mauvaise en fait idée de vouloir aborder une question d'argent presque c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement choquant voilà donc ça ça doit disparaître absolument c'est mal venu c'est complètement aberrant en fait donc là nous avons un terrain justement qui est extrêmement vaste puisque jusqu'à maintenant les usages dans les arts visuels c'était déludé la question de la valorisation de la présentation des oeuvres il y a plusieurs raisons pour ça et on les connait c'est à dire qu'on a un historique très 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 ancien de collections d'oeuvres qui sont présentées publiquement et on avait le fait un peu des seigneurs de mettre à disposition les oeuvres plastiques dans un esprit un peu de distinction sociale voilà moi je suis propriétaire d'oeuvres plastiques l'artiste c'est fameux et je suis très heureux de les mettre à disposition voilà et les artistes hop existent disparu donc là on est dans un on doit revoir en fait cette culture de la présentation publique de la mise à disposition publique des oeuvres qui serait comme le fait du seigneur en fait donc là aujourd'hui on doit se réapproprier ça de manière très réaliste les premiers à mettre leurs oeuvres à disposition d'un public c'est les artistes c'est terminé ça c'est fini les seigneurs et tout ça ça n'existe plus donc ça ne devrait plus pouvoir impacter aujourd'hui notre économie donc nous avons à réformer c'est une pensée c'est la pensée de ce que c'est que l'expérience dure en fait pour pouvoir permettre une évaluation de la valorisation qui pourrait être dans l'esprit de ce que j'entendais tout à l'heure aussi une valorisation qui ne soit pas basée sur une forme de comment dire de 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 hiérarchie des valeurs artistiques qui qui serait peut-être qui serait à déléguer à une instance quelconque en particulier aujourd'hui cette instance cette sphère c'est le marché privé de l'art et en particulier le marché spéculatif aujourd'hui nous subissons les effets d'une spéculation sur les oeuvres qui serait un peu le prisme qui permettrait d'évaluer la valeur des artistes en fait à travers la manière dont on peut faire du profit avec leurs oeuvres donc si on avait la possibilité d'avoir des barèmes qui soient des barèmes de valorisation commun on dépasse ce besoin de légitimation et de valorisation par le marché spéculatif par ailleurs le marché spéculatif entre autres la spéculation ne prend absolument pas en compte en tout cas les prix des oeuvres sur ce marché spéculatif ne prend pas du tout en compte l'économie de l'artiste absolument pas or à partir du moment où comme c'est en train de se diffuser puisqu'il y a des documents qui sont en train d'émaner du ministère de la culture auprès des musées auprès des des collections publiques qui permettent en fait de mesurer que au moment où une collection publique se constitue l'achat des oeuvres devrait pouvoir être assorti d'une cession de droit et je ne sais pas si vous avez conscience de ce que ça veut dire ça veut dire que au moment où une collection publique se constitue l'achat d'une oeuvre par une collection publique n'est pas de même nature que l'achat d'une oeuvre par un privé qui va conserver l'oeuvre dans son espace personnel désormais l'achat d'une oeuvre à partir du moment où on a intégré que la présentation publique gracieuse ne va pas de soi doit prendre en compte une valorisation onéreuse de la possibilité de présenter publiquement cette oeuvre donc ça veut dire que le prix d'une oeuvre incorpore une dimension qui est liée à l'usage qu'on va en faire ce qui est très différent d'un prix qui est arbitrairement fixé selon tout simplement l'attractivité par rapport à voilà à un potentiel un potentiel qu'on peut faire sur les zones et je pense qu'en fait cet affranchissement que nous avons à opérer par rapport à la puissance en fait de très gros acteurs privés elle est exactement à cet endroit là nous avons en fait déjà des leviers nous avons des leviers pour pouvoir valoriser notre travail pour moi ce qui est difficile c'est d'entendre que en fait l'aspect du droit d'auteur patrimonial aurait à voir avec une forme de propriété sous-entendue une forme de capitalisme en fait d'exploitation des oeuvres etc c'est pour moi en tout cas dans la manière dont nous oeuvrons là aujourd'hui auprès de tous les interlocuteurs avec lesquels nous travaillons ce qu'on est en train de faire comme travail n'a pas justement s'affranchit véritablement de cet aspect là dans la mesure où ce qu'on est en train de faire émerger en fait c'est la potentialité que les oeuvres puissent avoir quel que soit l'auteur quel que soit en fait sa valeur présumée le même type de valorisation possible voilà et quand on sollicite un auteur un artiste-auteur pour un temps partagé quelconque etc quel que soit l'artiste quel que soit son niveau de professionnalisation c'est un type de sollicitation qui représente un prix en fait qui serait un prix de référence un prix on est en train d'essayer de constituer des référentiels de Bahreïn voilà je suis d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure la notion d'amateur elle est très très floue en fait un amateur c'est quoi quelqu'un qui exerce une activité de manière partielle peut le faire pour plein de raisons pas forcément parce qu'il ne souhaite pas être un professionnel entre eux de son domaine ça peut être une étape ça peut être un mode de fonctionnement mais en tout cas ça n'est pas un indicateur pour pouvoir qualifier son activité d'amateur donc on ne peut pas à partir de là se dire bon bah les artistes professionnels ce seraient ceux qui exercent plus de temps leur activité non ça n'est pas du tout un critère et comme le disait Catherine tout à l'heure qui que ce soit qui tire un revenu à partir d'une création à le devoir en fait de participer du régime de ces activités là en fait en France il n'y a pas il n'y a absolument pas un comment dire une tolérance par rapport au fait qu'on pourrait tirer des revenus comme ça jusqu'à un certain seuil gratuitement sans avoir à cotiser non en fait en France on a l'obligation dès qu'on exerce une activité qui nous permet d'obtenir un revenu de cotiser et quand il s'agit d'activités de nature artistique on cotise au régime des artistes-auteurs on participe de la solidarité en fait même si c'est quelque chose de totalement marginal sur le volume des revenus qu'on dégage personnellement et ce qui est intéressant c'est que le revenu artistique enfin le revenu des artistes-auteurs sont compatibles avec toutes les autres formes de revenus donc on peut être un salarié temps plein en CDI et être un artiste-auteur et on peut être un artiste-auteur professionnel donc il n'y a pas du tout de qualification comme ça par rapport à un critère sur l'activité principale secondaire ça ça n'est pas opérant du coup ça n'est pas du tout une question qui est intéressante pour discriminer l'accès à des droits en fait ou même l'application de barren comme je le disais tout à l'heure voilà donc du coup j'amène cette base-là je ne vais peut-être pas aller plus loin nous en fait on a des raisonnements aussi par rapport à ce qu'on un artiste-auteur crée des oeuvres il est sollicité aussi pour réaliser un certain nombre d'activités c'est vrai que certaines de ces activités pourraient se prêter favorablement à du salariat puisqu'il pourrait en effet y avoir un contrat de travail caractérisé avec des oeuvres de travail pourrait moi je ne suis pas favorable parce qu'en fait mon activité principale d'artiste-auteur je tiens à ce qu'elle reste cohérente de manière globale et donc il y a tout un pan de mon activité par contre qui se prête très mal au contrat de travail et du coup c'est pour ça que je suis voilà je suis beaucoup plus favorable à ce qu'on travaille comme le disait Catherine tout à l'heure à augmenter les droits que nous ouvre notre protection sociale il y a eu des avancées récentes comme par exemple l'application d'une cotisation supplémentaire qui nous permet de constituer un financement de la formation professionnelle continue qui s'exerce depuis 2013 donc ça c'était aussi un gain très important par rapport à notre protection sociale nous avons encore c'est vrai des manques quand on compare par rapport aux salariés donc là en fait c'est en ça où personnellement je trouve que nous avons un grand bénéfice à continuer de nous investir pour faire que cette protection sociale là des artistes-auteurs continue de progresser enfin d'évoluer dans le sens du bien commun et actuellement il y a beaucoup de 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 concertation qui qui oeuvre dans ce sens en fait il y a un faisceau vous avez sans doute entendu parler du régime de la réforme du régime qui est en cours et qui va s'appliquer en 2020 il y a aussi la création du conseil national des professions des arts visuels qui est un un nouveau lieu où en fait ce qui est particulièrement intéressant et je conclurai là dessus aussi au sein du conseil national des professions des arts visuels nous avons en fait une représentation croisée des professionnels des arts visuels on a la possibilité à ce que des représentants des diffuseurs des représentants des artistes des représentants des sociétés d'auteurs etc partage des problématiques un autre chantier sur lequel je me suis investie qui va dans le même sens c'est justement on a parlé tout à l'heure je ne sais plus qui l'a dit le mot saut d'avis tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un saut d'avis en fait le ministère de la culture a initié une démarche qui est très floue mais qui s'applique à l'échelle régionale et donc il y a plusieurs régions qui s'y sont collées le saut d'avis ça veut dire schéma d'orientation du développement des arts visuels c'est un dispositif qui s'est inspiré des solimats en fait ce sont les schémas d'orientation pour les musiques d'actuel qui se sont déjà déroulés et sur lesquels il y a des contrats de filière qui avaient été signés donc le modèle était celui-là solima moi je me suis investie dans ma région afin que la mise en place de dispositifs là permette à ce que les artistes soient non seulement parce que l'objet du saut d'avis c'était de remettre l'artiste au centre que en fait la politique culturelle à l'avenir ne soit plus une politique des œuvres mais une politique à destination des artistes or la plupart des sauts d'avis ont été portés par des réseaux diffuseurs et les artistes ils sont quoi l'objet d'études voilà donc on est dans un truc contre-productif terrible sur lequel du coup je me suis dit ok il faut s'y coller il faut que des artistes soient à la gouvernance et qu'ils aient qu'ils soient force de proposition afin que ça ne soit pas simplement toujours une même manière de répéter le même schéma ou en fait on serait des éternels mineurs à mettre sous tutelle en fait parce que c'est ça le résultat l'effet c'est ça on serait comme des sortes de professionnels sous-professionnalisés tous ces dispositifs et tous ces intermédiaires qui sont rémunérés pour nous aider à nous professionnaliser alors que ce que nous portons nous en tout cas le cap c'est qu'on souhaite que ceux avec qui on travaille se comportent en professionnels avec nous les professionnels nous sommes de fait puisque nous avons des obligations auxquelles nous devons répondre et nous souhaitons que ceux avec qui nous travaillons répondent aussi à leurs obligations et se comportent en professionnels avec nous voilà donc je pense que sur cette base peut-être on peut après peut-être on va une discussion ce sera peut-être fait voilà qu'on souhaitit je ne sais pas si j'étais hyper claire j'ai l'impression de vous avoir complètement dormi bonjour alors j'ai une petite question on parle de droit d'auteur et on n'a pas nommé la DAGP comment vous vous placez par rapport à cette voilà à la DAGP la DAGP c'est comme on disait c'est une des sociétés d'auteurs qu'on appelle désormais OGC donc on n'a pas que la DAGP pour les arriver on a la SAIF aussi ce sont des sociétés d'auteurs qui permettent de gérer à la fois les droits individuels et les droits collectifs aujourd'hui pour gérer certains droits collectifs en direct c'est impossible ou alors il faut s'appeler que la famille Picasso donc en général on a recours aux sociétés d'auteurs pour accéder aux droits collectifs notamment les droits sur la copie privée ou par exemple les droits audiovisuels si on a des diffusions c'est totalement inaccessible en direct en fait pour des articles mais sinon pour les droits individuels très clairement c'est pas très opérant enfin moi mon expérience à la DAGP je parlerai pas d'AFAïd mais quand j'ai eu des difficultés par rapport à la présentation de mes heures sur lesquelles j'avais pas donné d'autorisation et sur lesquelles une fois que j'avais eu connaissance qu'on avait présenté mon œuvre publiquement sans m'avoir je demandais voilà j'ai émis une facture qui n'a pas été honorée et là j'ai voulu faire intervenir ma société d'auteurs en disant hé regardez ils présentent publiquement mes heures et puis ils s'en foutent ils ne payent pas et tout ça ils ont rien ils ont rien fait en fait ils n'ont pas eux-mêmes appliqué un tarif ou quoi que ce soit enfin ils sont très inopérants par rapport à ça je peux juste ajouter quelque chose dans le sens de ce que tu dis Laetitia ça s'appelle l'organisme de gestion collective ils n'ont pas la mission de défense ou de représentation des artistes dans les espaces de négociation c'est pas leur rôle tout à l'heure on parlait de plasticiens qui sont peut-être plus solitaires dans leur atelier que par exemple des personnes qui travaillent pour le spectacle moi je suis donc plasticienne voilà je travaillais à l'atelier quotidiennement et une camarade me dit mais pourquoi tu n'es pas allée à l'ADGP c'est quand même incroyable que tu ne sois pas donc j'ai adhéré à l'ADGP et j'ai étrangement touché de l'argent sans avoir rien demandé donc la cotisation est de 30 euros à vie à vie je n'étais pas informée de cela et parce que mon travail a été présenté ou bien des personnes ont présenté mon travail sans que je sois mise au courant de cela et bien je ne sais plus à quel mois mais enfin juste avant la déclaration qu'il faut faire j'ai touché un chèque qui disait que mon travail a été présenté à quel était l'endroit et que voilà j'ai touché une bon c'est pas une grosse somme mais c'est quand même des sommes conséquentes voilà donc comme c'est une nous sommes en communauté je voulais partager mon expérience alors c'est pas une cotisation on devient sociétaire donc en fait on paye une part qu'on récupère si on quitte donc c'est pas une cotisation en fait on n'a pas mais en fait c'est 30 euros à lui d'accord mais en fait chaque société d'auteur a un fonctionnement différent et à la DOAGP c'est celui-là voilà parce que dans d'autres sociétés d'auteurs on se dépose chaque heure on paye à chaque fois qu'on dépose une heure par exemple quand on doit déposer une heure audiovisuelle auprès de la SCAM on fait le choix de déposer cette heure et on paye le dépôt de cette heure c'est aussi le cas à la SCAM et donc le bénéfice qu'on a aussi par rapport à la DOAGP qui a des avantages sur certains points notamment le fait d'être un peu plus volontaire pour ce qui est de collecter des droits individuels ça c'est pas trop leur part mais le fait est qu'on n'a pas à déposer chaque heure en fait ils vont couvrir l'ensemble de notre production et notamment l'ensemble de notre production quels que soient les médiums donc c'est pour ça que moi je suis à la DOAGP puisque je fais aussi de la vidéo et qu'en fait ils couvrent aussi mes vidéos donc ça voilà mais en revanche ils sont pas volontaires sur la collecte donc oui en effet c'est quand même plutôt favorable d'avoir une société d'auteurs parce que ça peut augmenter les revenus ce qui est l'avantage aussi et je crois que maintenant d'ailleurs toutes les sociétés d'auteurs sont soumises c'est qu'on reste quand même on a la possibilité encore de pouvoir décider personnellement de combien on va valoriser ces droits même si on est à la DOAGP c'est pas le cas pour toutes les sociétés d'auteurs en fait à partir du moment où on dépose une oeuvre par exemple à la SACEN peut-être ma connaissance est datée parce que je sais qu'ils ont été retoqués par l'Europe pour ça parce qu'en fait il y avait en fait une exclusivité qui s'appliquait d'office à partir du moment où on dépose une oeuvre à SACEN ou à la SCAM on n'a plus le droit de présenter gracieusement ces oeuvres même si on estime que c'est approprié sans avoir à payer la part qui revient à la société d'auteurs à la part en fait de gestion donc ça c'était quand même aussi quelque chose d'un peu particulier ces sociétés d'auteurs la SACEN qui n'est pas qu'une société d'auteurs il faut le préciser la SACEN ce sont les auteurs et les éditeurs ça change et c'est là qu'on dit ah oui c'est les auteurs qui avaient choisi de s'obliger à ce que la SACEN intervienne à chaque fois c'est pour ça qu'ils doivent payer s'ils présentent gratuitement bien sûr et donc voilà les auteurs ils ont conscience qu'il faut qu'ils se comprennent un petit peu sinon ils ne peuvent pas avoir un droit évidemment donc voilà là je crois que l'Europe les a retoqués aussi là-dessus parce que c'était absolument pas respectueux en fait du droit mais donc là c'est aussi un désavantage à la fois un avantage et un désavantage pour nous cette liberté-là puisqu'en fait du coup nos sociétés d'auteurs ne sont pas très très volontaristes pour ce qui est de récupérer parce qu'elle ce qui les intéresse c'est quand il y a vraiment du bros du bros au pas se faire quoi sont pas super volontaristes pour ce qui est de représenter enfin de présenter des factures sur la présentation des oeuvres etc parce qu'en fait bon bah ça relève ça relève un peu de notre discrétion quoi donc la plupart du temps c'est quand même gratuit on laisse nos droits gratuitement donc il n'y a pas beaucoup d'un respect donc là là-dessus c'est aussi une démarche collective maintenant des artistes quoi c'est de se dire bah ok vous vous présentez mes oeuvres bah voilà c'est bon bien quoi en fait parce que si on a un diffuseur qui rencontre un artiste sur 100 qui lui pose la question on va pas venir se plaindre après qu'il estime que ça aille pas de soi quoi qu'on pose cette question bah oui en effet dans l'usage les artistes acceptent systématiquement présenter leurs oeuvres gracieusement ok ça c'est encore autre chose nous en tout cas le CAP on on déconseille aux artistes de payer quoi que ce soit des droits d'inscription des locations de lieux etc pour présenter leur travail voilà après si certains le font on suppose qu'ils y trouvent leur compte mais nous on extrait on trouve que c'est extrêmement défavorable donc on le déconseille ça ne doit pas être comme ça alors pour ma part je voulais justement redoubler votre votre témoignage le fait qu'on expose souvent sans être du tout ni défrayé pour les frais qu'on peut avoir ni payé enfin je veux dire donc ça vous disiez on n'est pas entouré de professionnels ben oui parce que je veux dire quand dans des musées je veux dire par exemple même si on veut aller par exemple au vernissage il n'y a pas d'argent qui est pour ça c'est à dire c'est nous même sur nos propres frais pour beaucoup d'expositions des musées des lieux des lieux d'expositions culturelles je veux dire il y a quand même les oeuvres qui peuvent être immobilisées un certain temps parce que c'est pour plusieurs mois donc quand on en fait peu je veux dire c'est quand même préjudicial donc pourquoi il n'y aurait pas une location qu'il n'y ait pas du tout de défraiement pour les propres frais imaginez bon je veux dire c'est du temps c'est du temps de préparation quand vous devez déjà essayer d'avoir une assurance alors en fait dans tout ce que j'entends que vous dites là tout de suite ce que j'ai envie de répondre et c'est ce qu'on aimerait en fait ce qui puisse arriver c'est que désormais nous soyons sollicités pour évaluer ce que ça coûte puisque nous savons ce que ça coûte donc ce qui serait intéressant c'est que nous dans notre culture professionnelle en tant qu'artiste nous produisons des devis et que l'on ne soit plus en situation seulement de travailler avec des enveloppes contraintes sur lesquelles voilà sur lesquelles il va falloir qu'on fasse rentrer par contre des demandes qui sont précises soit on est en enveloppe contrainte et on y répond au regard de ce que l'enveloppe représente c'est à dire en respectant ce que ça nous coûte pour qu'on en soit quand même bénéficiaire soit on nous fait des demandes par rapport à l'attente qui est celle d'une certaine envergure d'heure ou d'une quantité ou quoi que ce soit et dans ce cas là c'est à nous dévader combien ça coûte et à la personne qui nous sollicite de répondre ok je fais ça ou pas c'est ça c'est comme ça que ça devrait se passer en fait voilà et en fait c'est comme ça que ça se passe dans plein de domaines voilà c'est cette culture là professionnelle qui ne s'exerce pas du côté de ceux qui nous sollicitent l'enveloppe contrainte n'empêche pas le devis réel même quand vous savez qu'il n'y a que 500 euros rien n'empêche que vous fassiez un devis dans lequel par exemple vos droits de représentation publique représentent déjà 400 euros sur ces 100 euros et que derrière il y a les fraises de déplacement etc même si vous savez que c'est 500 il faut redire et redire encore la réalité de ces budgets en fait et de ce que ça coûte à l'artiste que de faire une exposition quelque part au diffuseur et au subventionnaire du diffuseur etc bien évidemment je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit mais dans la pratique moi j'ai éternellement des questionnements qui me reviennent parce que j'ai une pratique artistique personnelle et en même temps une pratique de diffuseur et la question les questions qui se posent sont toujours les mêmes c'est les revenus accessoires finalement c'est pas des revenus accessoires c'est des revenus principaux donc comment on fait pour les rémunérer et en tant que diffuseur comment on fait pour trouver les moyens en tant que petit diffuseur je ne suis pas une institution en tant que petit diffuseur comment on fait pour récupérer les moyens pour payer les artistes moi c'est la question que j'ai pas réussi à résoudre et on va sans doute pas la résoudre ce matin mais la question du salaire me paraît pas être une réponse parfaite et dire dire se contenter de dire il faut demander il faut demander il faut demander mais même si on demande ça veut pas dire qu'on va avoir ce qu'on demande donc comment on fait voilà comment on fait concrètement je vais faire une petite réponse mais en même temps je me renvoie aux autres et là aussi là j'ai parlé uniquement en effet de ce que ça nécessite comme culture à constituer et puis aussi à appliquer à nos niveaux d'artistes que d'être payés pour son travail voilà et d'avoir d'être payés selon une valorisation de notre travail qui soit approprié ça la notion de de niveau approprié elle ne peut être qu'en relation aussi avec l'économie de celui avec qui on travaille et c'est là où il y a un gros gros chantier à mener et dans les Saudalie nous tentons de le mener la notion de rémunération équitable donc on va avoir par exemple peut-être la possibilité d'avoir justement des barèmes de droit de présentation qui puissent être accessibles mais qui seront peut-être ridicules au regard de par exemple certains diffuseurs à qui on serait susceptible de travailler qui eux ont des économies vastes c'est une possibilité d'avoir ce niveau de droit de présentation qui puisse appliquer à tous et on a aussi la possibilité d'imaginer qu'on puisse avoir un ajustement possible donc là il y a des des chantiers dans les Saudalie où ils sont en train de travailler à des espèces d'outils où on rentre en plusieurs comme ça se fait en fait pour préparer des devis de graphisme c'est pour ça que je parle des devis aussi parce que je pense que c'est un outil qui va être très important le devis pour pouvoir changer de culture justement pour qu'on puisse renverser aussi la relation donc les graphistes ils ont des outils où ils rentrent en fait un certain nombre d'informations pour pouvoir évaluer quel serait le devis le plus approprié dans la situation donc c'est aussi dépendant de celui du commanditaire et de son de son budget et en fait après moi ce que j'ai entendu qui est vachement intéressant parce que là on est dans une impasse l'argent rend plus donc si on fait des devis ok mais en fait il n'y a pas d'argent comment on va pouvoir les payer donc il faut bien de toute façon trouver des solutions il va falloir qu'on trouve des solutions pour réinjecter de l'argent dans notre économie j'ai entendu parler d'externalité négative on a aussi surtout une économie d'externalité positive parce que ce qu'on produit qui permet en fait d'avoir tout un tas de par exemple de gentrification de quartier autour des ateliers d'artistes là en fait on fait le constat on dit ah bah ici il y avait des ruines on a mis des artistes maintenant ça fait des quartiers où en fait tout le monde veut venir s'installer et puis du coup les artistes n'ont plus les moyens d'y vivre alors qu'en fait ils sont toujours aussi pauvres c'est peut-être ben voilà donc cette économie d'externalité positive il va bien falloir aussi qu'on puisse permettre à ce que ça bénéficie à notre économie de création et j'ai entendu des pistes il y en a sans doute d'autres à explorer moi je suis pas du tout dans ce domaine là je suis pas voilà il faut s'adjoindre avec des compétences pour pouvoir penser des modèles qui permettent de prendre de l'argent là où elle est là où il est et permettre une mutualisation dans le projet de loi moi enfin je sais pas j'ai pas tout compris ce que le monsieur a dit tout à l'heure c'est dommage j'ai parti moi ce qui me plaisait c'était la solidarité entre les morts et les vivants j'ai trouvé ça génial bah ouais là en fait on a une économie de l'art avec des masses d'oeuvres d'artistes morts sur lesquelles on va on va faire du business en fait en plus totalement libre la liberté de diffuser des oeuvres c'est vachement bien la liberté de faire du profit sur des oeuvres non personnellement non je trouve pas ça bien en fait à partir du moment où il y a une économie avec du profit qui se fait j'estime qu'il devrait pouvoir y avoir un système de répartition qui se met en place quand on a une économie des oeuvres d'artistes morts qui est fluorescente et bien il faudrait qu'elle puisse réinjecter de l'argent dans l'économie possible des artistes vivants parce que c'est les futurs artistes morts ah tiens voilà les futurs riches non donc voilà il faut que ça puisse qu'il fin c'est toujours ces histoires de vaste communiquant en fait voilà en fait moi je voudrais juste m'exprimer sur j'ai un peu un choc ce matin je trouve qu'on a des discours ici devant qui sont pas du tout enfin il y a d'un côté j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'utopie mais de volonté de se battre assez loin avec des changements profonds et de l'autre côté du bidouillage et des petits ajustements avec ce qu'on vit déjà et en fait ça me frustre beaucoup et je je viens ici je viens de loin je me déplace aussi parce que j'ai besoin d'entendre tout ça et ça me fait peur parce que je je me rends compte que je vois pas où on arrive à se rejoindre pour discuter vraiment et j'ai l'impression que c'est pas qu'on arrive pas à se concilier et ça me voilà ça me on vient artistes plasticien artiste auteur artiste auteur c'est là enfin artiste auteur et mais aussi je viens aussi parce que je m'investis dans l'art dont j'habite auprès d'un collectif qui est représentant des arts visuels en général des arts des arts en général qui était de mutualiser sa réflexion donc ça représente des gens de toute la filière et voilà et donc je pense que pour tous moi j'ai envie que cette filière on vit dans les plumes je crois qu'elle a besoin de se refonder j'entends le collectif la Luce qui me donne des aides et puis après j'entends le reste et je me dis merde on bouge pas d'un poil on s'entend pas j'ai l'impression que là ce matin dans la table ronde vous ne vous êtes en fait pas écoutés et moi je me dis alors du coup comment je fais après quand je sors du je sais pas c'est pas c'est un peu c'est une question quand même alors c'est un peu violent de dire ça je sais je sais mais c'est la violence qui m'est faite ce matin alors c'est un peu violent mais après cette violence que tu as soulignes c'est l'exercice qui le veut c'est à dire qu'en fait on aurait pu directement débattre mais on nous a permis on aurait pu directement en fait réagir aux propos les uns des autres c'est une possibilité mais en même temps si on n'avait pas la possibilité de vous permettre de comprendre de quel endroit on parle par rapport à quel postulat en fait on oeuvre ça ne nous permettait pas de pouvoir être constructif dans nos échanges voilà mais là je crois que maintenant on va pouvoir faire circuler la parole en fait juste peut-être pour vous dire bon moi dans l'après-midi ce que j'ai entendu c'est sûr que je vais avoir des nuances aussi bien avec les propositions de ce qui est des salariats aussi bien que toi on va avoir des nuances mais juste par moi dans l'après-midi par exemple j'ai pas du tout eu le sentiment que ce que vous défendez était complètement déconnecté de ce qu'on a défendu je vous donne juste moi ce à quoi ça m'a fait penser nous on a toujours défendu Internet comme un espace public les choses pour nous qui font la réponse quelque part on disait aussi que les internets étaient un espace de remontration on nous a beaucoup accusé d'être des champs de la gratuité mais en fait c'est complètement faux nous ce qu'on demandait c'était que la monstration des oeuvres sur Internet dans les espaces non marchands soit des sources de rémunération donc c'était pas du tout de demander la gratuité et on demandait aussi que la rémunération soit bien sûr maintenue dans tous les espaces marchands sur Internet et qu'on applique à ce moment-là le grand inférieur donc en fait j'ai l'impression quand même qu'il y a des points et des informations possibles on a du travail à faire en tout et voilà donc j'ai pas le sentiment enfin moi j'ai fait le sentiment ce qui était dit et j'ai pas le sentiment que ce soit forcément déconnecté après il y a deux il y a deux types d'approches c'est-à-dire qu'il y a une approche qui est rentrée sur ce qui existe et qui demande à l'épreuve il y a une approche qui essaie de se pencher plus loin en avant et qui envisage des réformes plus radicales alors en fait c'est ce que j'entends moi dans l'intervention par rapport à l'existant puisque c'est aussi partir d'un existant mais pas lui-même en fait c'est juste ça c'est partir de quel existant et en fait c'est juste une question de pari quoi vous misez sur l'existant du salariat nous on mise sur en fait quelque chose qui est plus récent finalement qui est le régime qui a été conçu spécifiquement pour les artistes auteurs comptant à faire évoluer pour que ça nous permettre en fait d'être dans un dans une dans une dans une profession sociale optimale dans une forme de solidarité optimale ouais mais il y a l'évolution du salariat c'est la fin du temps c'est très bien c'est très bien résumé Laetitia alors moi pour répondre à madame qui a fait cette remarque moi je pense que c'est je pense au contraire que c'est un début de dialogue ou une continuation de dialogue et que c'est pas grave parce que c'est un peu ce qui se passe dans tous les domaines par exemple si on prend le cas des on va dire régimes général vous avez pour les salariés ou les travailleurs au sens traditionnel du terme vous avez la CGT qui est au milieu qui est vraiment à la table des négociations qui a une expertise technique énorme et qui vit véritablement la réalité de la négociation de terrain avec des hauts fonctionnaires avec des représentants du patronat avec des politiques etc et donc qui avancent des pions des petits pions comme ça qui partent pour à la chambre et qu'on ne comprend pas on devient fou on dit ça va pas c'est la cause je sais pas quoi et puis autour de ces grosses centrales syndicales qui ont la réalité de la négociation on a des collectifs des assos qui sont beaucoup plus effectivement dans la projection beaucoup plus dans l'élaboration d'un truc un peu radical un peu incendiant donc là je crois que c'est un peu la configuration ici mais c'est un dialogue qui est permanent dans la lutte sociale entre les personnes qui s'assoient effectivement à la table des négociations qui sont dans les réalités de on va dire politiques administratives et autour véritablement des collectifs des assos etc qui sont beaucoup plus porteurs d'une vidéo politique plus intransigeante ou plus projetée en tout cas et qui vont sans cesse donc il y a ce jeu de pression de calmez-vous vous savez pas comment ça se passe j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se joue derrière ce dialogue qui moi m'en rajoute juste pour préciser ce que tu dis on est à la fois ici avec des représentants en effet du secteur associatif et des collectifs etc et aussi l'équivalent dans les arts visuels de la société dont tu parles c'est à dire les personnes qui sont dans les espaces de représentativité écoutées et partout elles sont là c'est le cadre qui est là c'est la propre étudeur on parle vraiment là de l'endroit des personnes qui sont dans tous les espaces de négociation et de représentativité qui sont je dirais différemment d'un paritarisme au niveau des arts visuels donc c'est aussi ce paru là c'est à dire vraiment il y a deux espaces ce qu'on discute avec les collectifs pour la frappe c'est pas et ce qu'on discute dans les espaces type le Conseil national des professeurs des arts visuels bonjour je m'appelle Anna Blum je suis photographe plasticienne et j'ai d'autres pratiques aussi j'interviens ici parce qu'en fait on a mené deux actions depuis l'année dernière une première action que j'ai menée par rapport à une sélection pour une bourse qui n'est pas une bourse d'ailleurs qui s'appelle la bourse du talent et qui a lieu à la BNF pour lequel qui est montée par l'organisme qui s'appelle photographie.com en partenariat avec le plus gros laboratoire de photos à Paris qui s'appelle Picto qui est en train de monter des choses absolument affreuses pour les auteurs en ce moment avec sa fondation et la BNF donc la responsable du fond photographique qui me répond sur les conditions d'exposition à la BNF qui est une exposition qui dure trois mois pour lequel les artistes touchaient alors les sélectionnés comme moi il y en avait 12 dans quatre catégories donc ça fait 48 plus je ne sais plus combien de sélectionnés de lauréats au final enfin un certain nombre et donc on touchait 200 euros en bon d'achat sous couvert d'avoir ouvert un compte chez Picto voilà donc ça c'était la bourse donc on peut m'imaginer qu'on peut vivre de ça c'est génial de savoir faire des nouveaux clients et madame Héloïse connaît ça qui répond à ma demande sur les conditions d'exposition en me disant qu'on devrait être très honoré d'être accroché à la BNF voilà donc là dessus je commence à rouer dans les brancards l'organisateur Didier Defez alors on va nommer les gens parce que maintenant je pense qu'il faut faire un peu de il faut aussi comme dit Catherine que la honte chante de camp donc Didier Defez qui est cet ancien photographe qui monte avec Picto le plus gros laboratoire de photographie parisienne cette bourse me répond quand je lui dis que je vais rouer dans les brancards il me dit ressaisis-toi voilà donc il faut voir le nombre de pressions que j'ai subi depuis maintenant un an et demi que je commence à ouvrir ma bouche on va dire il faut être donc il me dit ressaisis-toi et je lui dis mais tu ne trouves pas une honte en tant qu'ancien photographe de monter une opération qui ne bénéficie pas aux photographes dans la mesure où leur rémunération ne vient plus de la presse qui est en déclin total qu'il y a de plus en plus de photographes qui deviennent plasticiens voire des reporters qui vivent de leur exposition dans le panel de leur revenu des expositions et du droit de présentation publique sont absolument essentiels aujourd'hui en plus je vais faire une petite différence entre amateurs et professionnels parce que dans la photographie il y a beaucoup de droits à l'image alors un amateur il a en général pas du tout la mesure jusqu'à ce qu'on lui demande s'il a des autorisations la conscience de la responsabilité et du droit moral qu'il a par rapport à son oeuvre et c'est en général quand le journal lui demande s'il a des autorisations qu'il se rend compte qu'il est professionnel voilà et parfois ça peut aller très loin ce genre de choses donc j'ai monté un collectif je vais essayer d'être plus brève donc je me suis dit que je ne pouvais pas être toute seule dans cette histoire j'ai commencé à décrire sur les réseaux sociaux ce qui m'arrivait et puis j'ai un ami photographe qui m'a dit tu ne peux pas être toute seule et donc on a fait une lettre collective ils ont eu très peur parce que dans la lettre collective qui m'a pris beaucoup de temps parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire en collectif c'est à dire une réunion par semaine avec les membres actifs du collectif ils ont eu peur parce que dans la lettre on avait des signataires des syndicats des avocats et des journalistes donc ils ont quand même missionné un certain nombre de gens pour faire pression sur moi pour savoir qui étaient les signataires et puis ils ont vite changé le règlement alors le règlement aujourd'hui ils vont être payés cette année à la bourse du talent mais 200 euros de droit alors je ne sais pas mais il n'y a aucun plasticien qui a travaillé sur un sujet photographe plasticien ou photographe reporter qui a travaillé sur un sujet pendant des années qui peut se contenter de ça après j'ai été plus loin j'ai été jusqu'à la maison de la photographie de Lille qui est gérée par un monsieur qui s'appelle Olivier Spielbaud qui n'est pas quelqu'un de très recommandable à mon goût mais qui récupère cette exposition gratuitement pour lequel il ne paye pas de droit d'exposition voilà donc voilà ça continue cette année alors entre temps Marion Hilsen est venue voir mon travail et elle m'a dit il faut vous syndiquer et là je vais en venir à mes questions donc cette année je suis re-sélectionnée pour la biennale d'ici les Moulineaux sur lequel je demande les conditions d'exposition qui sont ou nous demandent d'exposer gratuitement et gracieusement d'offrir nos oeuvres alors qu'il y a un budget dans cette biennale voilà donc je me suis fait accompagner cette année par le CAP qui me soutient je pense moralement même si c'est moi qui vais au combat et que le combat émotionnellement il est très très dur pour les artistes je dois préciser que dans ces deux opérations c'est à dire la biennale d'ici et la BMF j'ai sollicité les autres artistes exposants et c'est là où j'en viens à ma question et personne n'ose ouvrir sa bouche et se mettre en solidarité avec moi alors à la biennale d'ici j'ai Orlan qui s'est mis en solidarité avec moi qui risque à peu près rien et ce serait bien qu'elle le fasse un peu plus publiquement mais tous les autres artistes ne se mettent pas en solidarité donc ma question c'est comment est-ce que d'abord merci pour chacune de vos interventions parce que c'est très riche et c'est riche en idées je pense qu'il faut vraiment que ça continue mais comment on peut faire pour que chacun dans notre coin on arrive à se dire qu'en commun on va réussir quelque chose quand on est dans cet état fait là c'est-à-dire une expérience assez pénible c'est-à-dire mon expérience à la biennale d'ici c'est que mon vernissage aucun artiste me parle voilà c'est sympa je sais pas si on peut répondre à la question je veux juste parce que je vois qu'il y a pas mal de vins qui se sont levés il y a quand même un intervenant qui n'a pas encore pris la parole je voudrais que vous puissiez la prendre et puis quitte à reprendre le débat ensuite et d'identifier un commun derrière lequel tous les artistes vont vouloir se fédérer juste par rapport à cette histoire de la honte je profite d'avoir le micro qui était évoqué par Laetitia en fait on s'est rendu compte à la phrase donc la fédération des diffuseurs solidaires donc ceux qui ont créé une charte de déontologie qui le signe pour le respect des droits des artistes en fait on n'est pas les gentils diffuseurs c'est juste c'est la honte pour les autres je veux dire que les choses soient claires à la phrase on n'est pas gentil de payer les droits pour les artistes en réalité c'est juste rappeler la règle de base la base elle est vraiment dans le camp de la honte c'est tout ce qui le fait bien alors bonjour et merci d'abord je voudrais juste te dire un point concernant enfin ce qu'on m'avait demandé effectivement de résumer ou de commencer ou de synthétiser il est bien sûr que je le prépare mais au moins je voudrais dire un élément qui me semble important par rapport à la question finalement des contradictions ou des désaccords je crois plutôt que finalement les énoncés sont tenus sur des niveaux d'expérience de l'artiste complètement différents c'est à dire que finalement il y a du côté de Laetitia une lecture à partir de l'expérience effective de l'artiste et qui renvoie finalement à des formes de collectivisation très concrète de cet artiste de le côté on a effectivement une problématique qui est celle de l'internet et effectivement de tous les enjeux qui relèvent de la prise en compte des activités sur internet et puis de l'autre côté on a effectivement les formes de socialisation globale du côté du côté effectivement du paradigme salarial donc ça ne veut pas dire que les trois niveaux dialoguent absolument mais en tout cas justement ils ne supposent pas une séparation mais éventuellement des possibilités de construction d'agencement à plusieurs niveaux et à plusieurs hauteurs donc moi je voudrais mais alors vraiment très brièvement et d'autant plus que j'arrive en fin de course et que je suis le moins compétent et le moins spécialiste de ces questions autour de l'art je m'étais proposé au fond d'essayer de réfléchir sur ce qu'était la force sociale et la force politique au fond de la question de l'art et de la question des plasticiennes et des plasticiennes c'est-à-dire au fond essayer de savoir en quoi l'expérience que vous avez diversement évoquée et surtout que vous avez évoquée d'ailleurs du côté de l'action finalement elle est partageable éventuellement généralisable et au fond l'idée c'est de revenir à quelque chose de ce qu'avait fait le mouvement des intermittents ou en tout cas d'interroger l'expérience des plasticiens dans le même registre au fond de ce qui s'était passé au niveau des intermittents du spectacle qui justement autour de la catégorie d'intermittence avait essayé d'élargir sa problématique et au fond avait essayé d'aborder des questions sociales plus larges que la simple question des artistes je rappelle que notamment une fraction ou en tout cas toute influence de ce mouvement a évoqué l'idée d'être un mouvement désintermittent et précaire donc il y avait quelque chose qui était tentative d'ouvrir la problématique et au fond derrière l'intermittent ce que montrait justement le mouvement c'est que il y avait un mouvement dont la discontinuité était la caractéristique et justement la réponse de ce mouvement a été de dire que derrière cette discontinuité il y avait des continuités c'est ce qui a été évoqué derrière la discontinuité il y avait les continuités à savoir donc finalement lorsqu'il y avait les moments de chômage lorsqu'il y avait les moments d'intermittence en fait ce n'était pas pour l'artiste des moments d'inactivité mais au contraire quelque chose qui relevait du maintien de son savoir-faire de ses compétences de ses éventuellement de sa capacité physique à mener son activité d'artiste et donc la question que je me suis un peu posée c'est est-ce qu'il est possible à partir du cas de figure plus spécifique des plasticiens et des plasticiennes et bien d'élargir là aussi une interrogation et de voir s'il y avait s'il y a des relations entre finalement vos expériences je vais essayer de revenir j'espère de ne pas me planter entre vos expériences et au fond l'expérience d'autres groupes d'autres situations à l'intérieur de la société et au fond interroger finalement un certain dialogue entre la condition de l'artiste plasticien et une certaine condition des travailleurs aujourd'hui alors je ne vais pas évidemment prétendre absolument répondre à ces questions plutôt je voudrais surtout les poser et encore une fois je voudrais les poser très modestement mais au fond ce que je voudrais tenter de faire c'est surtout au fond de pointer des tensions des contradictions au fond entre l'activité autour de l'activité artistique en montrant au fond en quoi ces questions ces tensions de vos expériences et bien elles peuvent faire écho à d'autres expériences tout aussi importantes à l'intérieur de la société et donc je vais voilà un peu mon plan la manière de voir les choses je vais traiter très 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 succinctement et très sobrement au fond de qu'est-ce qui relève de l'expérience artistique et puis dans un second temps c'est surtout celui-là qui me semble le plus important je voudrais essayer de montrer comment cette activité artistique et d'ailleurs vous en avez tous plus ou moins parlé et toutes plus ou moins parlé lorsque vous avez fait vos interventions c'est comment au fond cette expérience artistique elle est contrariée elle est contrariée elle est constamment au fond contrariée et c'est ce qui au fond constitue entre le point 1 au fond de mon propos autour de qu'est-ce que l'expérience artistique encore une fois je vais être très rapide et surtout qu'est-ce qui est vécu par les artistes qu'il y a effectivement l'enjeu d'une réflexion sur les tensions dans l'expérience de l'artiste et dans un troisième temps je vais essayer de montrer comment il est éventuellement possible d'ouvrir sur d'autres expériences de travail qui ne sont pas les expériences d'artistes et finalement peut-être ouvrir sur un certain nombre de suggestions alors le premier point sur la question de l'originalité de l'activité artistique je ne vais pas m'attarder trop longuement trop longuement d'autant plus que ça pourrait faire l'objet finalement de conceptualisations très lourdes mais au fond je dirais que ce qui est l'aspect fondamental de l'activité autour de l'œuvre c'est quand même globalement l'autonomie et au fond quelque chose qui au lieu de venir de l'extérieur au lieu de venir d'une nécessité matérielle pour vivre et bien vient d'une exigence intérieure et une exigence intérieure de réalisation et cela au fond c'est quand même globalement ce qui continue à faire sens entre une expérience de l'art et une expérience du travail pour autant que justement le travail va constamment renvoyer et bien au fond à quelque chose qui relève globalement de l'impersonnalisation qui relève au fond aussi d'une contrainte et au fond d'une extériorité d'une hétéronomie dirais-je par rapport à l'autonomie à l'autonomie de l'art et au fond l'art serait quelque chose qui est en opposition à cette tendance de l'hétéronomie et qui consisterait finalement par exemple à faire de ses mains mais pas comme un exocutant justement mais en alliant production et conception ou à regarder également autrement que l'on ne regarde dans le quotidien donc en faisant comme par exemple un photographe avoir ou une photographe avoir finalement en dehors de l'inattention du quotidien donc il y a une ouverture de l'activité artistique qui est aussi une ouverture sur quelque chose qui surgit qui vient éventuellement de l'inconscient et qui est constitutif de cette créativité mais voilà donc voilà brosser un peu les choses mais surtout ce qui est important c'est de rappeler je pense que vous y avez fait tous diversement allusion que cette expérience elle est constamment frustrée elle est constamment frustrée parce que celle et seule celle qui travaille dans les arts ou dans les cultures aujourd'hui au fond ou dans l'activité culturelle et bien au fond tous ces travailleurs ou ces artistes au fond sont constamment contrariés brusqués par des reports sociaux qui minent les vocations et au fond il s'agit d'envie d'envisager comment ça a été diversement évoqué ici comment gagner sa vie comment vivre comment envisager sa retraite etc. et comment au fond eu égard à l'indépendance eu égard à l'autonomie à cette autonomie réglée et bien au fond on se trouve dans des situations où justement l'expérience de l'art est altérée déréglée au fond par des tâches souvent alimentaires et donc je voudrais justement tracer cette contrariété et ces tensions donner quelques exemples parce qu'il me semble que ces exemples encore une fois ils vont faire aussi écho à d'autres types d'expériences dans d'autres sphères sociales une des premières dimensions c'est qu'au fond la plupart des artistes et notamment plasticiens ce qui n'est peut-être pas justement ce qui est différent dans le cadre des intermittents et donc du monde du spectacle c'est la question de la contrainte de la multi-activité cette multi-activité on pourrait penser que c'est une multi-activité de l'artiste au sens où finalement la multi-activité formerait l'artiste mais on voit très bien au fond que cette multi-activité elle ne relève pas de l'oeuvre mais elle a à voir au fond avec des travaux qui sont alimentaires qui ont éventuellement une signification très forte dans la construction du parcours de l'artiste et dans sa dimension professionnelle mais qui néanmoins sont des activités à côté je pense par exemple à un certain nombre de plasticiens qui peuvent être graphistes designers textiles web designers enseignants décorateurs de sites ou d'appartements etc et au fond quand ce ne sont pas comme j'ai rencontré d'ailleurs dans une autre enquête un certain nombre de cas des gens qui peuvent être vendeurs ou vendeuses éventuellement dans le simple magasin donc quelque chose au fond d'une expérience qui est contrariée du côté de cette dimension d'un travail d'un travail à côté le deuxième point de cette contrarianité c'est que justement ce travail à côté et bien comme je l'ai dit il dérègle le rapport à la réalisation des oeuvres et pour donner un exemple emprunté d'ailleurs à la photographie au fond lorsque une photographe doit faire de la photographie commerciale pour pouvoir survenir à ses besoins entre 50 et 75% de son temps on voit comment effectivement cette dimension du travail à côté est quelque chose qui prend et ce concept est très important qui prend de l'attention et qui prend de la préoccupation à l'artiste l'autre autre élément qui a été aussi d'ailleurs évoqué c'est la question de la prospection et du financement prospection pour des expos prospection pour des subventions pour lesquelles il faut faire des dossiers etc au fond tout ce temps est chronophage et finalement il n'est pas forcément reconnu dans l'oeuvre il n'est pas forcément reconnu dans le coût même de l'oeuvre par les institutions mais surtout il s'inscrit dans ce qui est quelque chose extrêmement présent aujourd'hui qui est cette économie du projet et cette économie de la promesse c'est à dire faites un projet faites proposer quelque chose pour une subvention pour une expo etc et finalement comme chacun sait beaucoup sont appelés mais peu sont élus et ça fait d'ailleurs écho à les choses qui ont été dites à l'instant beaucoup sont appelés peu sont élus et finalement donc ce qu'on reconnaîtra ce sont les élus mais finalement la part du travail invisible de ceux qui se sont présentés pour ce projet qui se sont présentés pour cette promesse et bien elle restera quant à elle dans l'ombre l'autre élément c'est au fond ce qu'on pourrait appeler à l'intérieur de l'expérience de l'artiste ce qu'on pourrait appeler une économie de la demande finalement il y a quelque chose qui est en train d'émerger aujourd'hui notamment dans toute cette économie des plateformes etc qui est que l'économie de la demande au sens où on est on est sollicité de répondre immédiatement à un certain nombre de commandes et bien au fond on peut la rencontrer aussi dans l'expérience des plasticiens je pense par exemple à une peintre qui fait de la décoration et voilà ce qu'elle explique on nous dit qu'il y aura un chantier et se refouser tout le temps comme ça on peut dire que c'est une liberté mais c'est super angoissant effectivement on verrait comme ça éventuellement des artistes qui apparaît au fond dans une sorte de rôle d'intérim ou d'intérimaire par rapport à leur activité d'accueil donc on voit comment là aussi il y a une sollicitation une sollicitation par une demande qui au fond apparaît comme une convocation convocation par le marché et qui évidemment nuit et finalement dérégule le temps et ce temps également il est aussi confus par cette présence par cette capacité aussi de pénétration du travail dans la logique des œuvres donc voilà ce premier temps que je voulais évoquer et au fond cette expérience contradictoire ou plus exactement cette expérience contrariée soit que d'ailleurs quelque chose est à penser de cette tension elle est à la fois contradictoire au sens où elle s'oppose le travail s'oppose à l'œuvre et s'oppose à l'activité vers l'œuvre mais en même temps il y a aussi quelque chose qui c'est pour ça que le mot contrarié est plus puissant dans l'explication que le mot contradiction ou opposition au fond c'est qu'à la fois aussi il intervient dans la formation de l'artiste il peut aussi intervenir dans la formation et dans la construction de l'artiste mais globalement ce qui est intéressant c'est d'en marquer et c'est surtout cela que j'ai insisté sa dimension de dérégulation et de contradiction au sens fort et donc au fond quelque chose de la figure de l'indépendance de l'artiste apparaît constamment en tension avec des formes de retour de la dépendance de la dépendance économique et au fond tout ce qui fait la spécificité de l'oeuvre et bien est toujours constamment sous le risque de perdre quelque chose de son autonomie perdre quelque chose de sa temporalité à travers doit négocier finalement des moyens en sortant de l'activité de l'oeuvre alors je pense pas justement c'est là où il me semble que cette situation n'est pas tout à fait originale elle n'est pas tout à fait originale y compris dans les formes de travail qui émergent aujourd'hui je pense par exemple que même à l'intérieur de la sphère du salariat justement et plus dans la sphère de l'indépendance au fond de plus en plus les travailleurs sont sollicités par quelque chose qui dépasse la temporalité seule et unique du travail autrefois les cadres amenaient des dossiers à la maison maintenant ce sont les courriels qui viennent éventuellement solliciter le travailleur est mort sur sa temporalité de réparation et de reproduction de lui-même mais également par exemple les travailleurs les moins qualifiés au fond sont de plus en plus assujettis aussi à une économie de la demande à une logique de la demande et au fond les nouveaux dispositifs à la fois en France mais aussi je pense en Angleterre autour de tout ce qui est zero work contract et bien sont des dispositifs qui exigent une disponibilité du travailleur dans son quotidien et donc viennent mort sur le quotidien du travailleur ou lorsqu'il s'agit par exemple des indépendants ou des auto-entrepreneurs ou même des pigistes d'ailleurs moi j'ai pas rencontré beaucoup de pigistes qui étaient vraiment salariés ils étaient plutôt dans une situation de sous-traitance et par la même donc dans des rapports qui éventuellement étaient des rapports non seulement où ils n'avaient pas des conditions de protection sociale mais où ils se retrouvaient finalement comme indépendants paradoxalement économiquement dépendants d'un donneur d'ordre qui leur impose une temporalité qui leur impose finalement des conditions d'organisation de l'extérieur donc quelque chose finalement revenait à l'intérieur d'expériences à l'intérieur de ces expériences au fond des logiques de dépendance de dépendance économique et d'incertitude voilà donc au fond ce qui me semble ce qui serait intéressant peut-être de réfléchir ou de travailler puisque on était effectivement extrêmement tourné ici du côté de l'expérience même de l'artiste c'est peut-être aussi d'essayer comme l'a fait l'un des intermittents à un moment en tout cas de dialoguer avec d'autres types d'expériences professionnelles où les questions que vous soulevez effectivement elles sont elles sont plus générales qu'il m'y paraît et elles sont plus finalement elles relèvent d'enjeux sociétaux peut-être plus larges que la simple expérience de l'artiste en tant que tel alors je dirais que je terminerai par deux points qui là encore je ne sais pas peut-être à côté font il me semble aussi écho à à ce qui a été dit en partie ici d'abord je voudrais au fond ce que je dirais c'est que au fond la catégorie qui me semble signifiante c'est la catégorie de colonisation le travail de l'oeuvre est colonisé l'activité de l'oeuvre pour garder la distinction entre activité et travail l'activité de l'oeuvre l'activité de l'artiste finalement ça vient coloniser par l'activité productive et par le travail il y a quelque chose d'une tension et il y a une colonisation là à mon avis qui mérite d'être interrogé et d'être réfléchi alors eu égard à ça eu égard à ces questions qui le mot a été j'ai pas j'ai pas osé l'employer vraiment fortement bien que justement j'ai abondamment travaillé sur ces questions ces mots précarité mais effectivement on voit comment autour de ça la question de l'artiste et la question de la précarité reste finalement un enjeu fort c'est un certain nombre d'entre vous qui l'a évoqué qui ont évoqué ce mot ce mot précarité au fond pour réfléchir pour donner éventuellement une piste par rapport à cette question je donnerai une toute petite piste au fond sociologique pas très fondamentale mais qui mérite qui mérite d'être d'être suggéré il me semble au fond le premier élément qui me semble important dans l'expérience du plasticien là aussi ça a été évoqué du côté éventuellement c'est la question de la solitude au fond la question de la solitude elle peut être plus de manière non-invoque je pense qu'aujourd'hui à travers la question de l'autonomie à travers la question de l'indépendance à travers une certaine critique de la subordination au fond il y a la tentative pour un certain nombre de personnes de retrouver quelque chose du familier de retrouver quelque chose de l'intime de retrouver quelque chose du chez-soi lorsqu'on intervue par exemple des pigistes en tout cas des jeunes pigistes le grand moment c'est au fond ce moment du chez-soi ce moment d'être de l'intime de travailler dans l'intime ou de créer dans l'intime et je pense que cette dimension elle est tout à fait fondamentale il ne faut pas la négliger dans l'expérience de l'artiste mais justement la question c'est pas de la c'est non pas de la négliger c'est de la dialectiser d'un autre élément c'est à dire au fond il s'agit face à la critique de rapports hiérarchiques face à la critique de l'hétéronomie qui est justement qui se manifeste aussi par un retour à l'intime par un retour à un chez-soi et bien il faut face à cela aussi trouver les conditions pour penser les collectifs alors bon je ne peux pas paraître comme un donneur de son puisque finalement il y a ici énormément de collectifs mais il me semble que la dialectique finalement qui permet d'articuler à la fois l'expérience spécifique singulière éventuellement solitaire de l'artiste et en même temps l'expérience collective à commencer par l'expérience collective dans la construction par exemple dans la construction d'exposition dans la mise en oeuvre d'un certain nombre de choses ça me semble tout à fait fondamental de penser cette dialectique et de donner au fond de donner sa légitimité à l'autonomie à la revendication de l'autonomie à la revendication de l'indépendance mais en même temps à partir du moment où effectivement on pense les conditions pour en sortir et en sortir réflexivement avec les autres à travers un partage collectif et un partage égalitaire qui sortirait justement de la logique de la subordination et de la logique de la hiérarchisation le dernier point effectivement moi-même ça a été évoqué par je vais revenir sur Kupanam juste je pense qu'il y a Smart et Kupanam mais d'accord moi je vais revenir sur Kupanam je vais revenir sur Kupanam oui voilà d'ailleurs ils sont dans le livre maintenant On peut être en tout cas un indépendant chez Smart et en même temps chez Kupanam bon je vais venir on peut être un indépendant et être salarié oui bon je termine de toute façon ça ne va pas ça ne va pas être ça ne va pas être long au fond justement je pense que d'ailleurs du côté de ce qui a été évoqué par Laetitia aussi la dimension expérimentale me semble un élément important dans la question des indépendances et la question aussi des artistes c'est à dire produire de l'expérimentation sociale me semble important on a et c'est peut-être d'ailleurs là une prise de distance par une lecture trop surpondante qui viendrait au fond de dispositifs de socialisation plus large je pense qu'il y a tout un enjeu en tout cas d'un retour à l'expérience qui est d'ailleurs interne aussi à l'expérience de l'artiste et de ce côté là il me semble que dans les logiques expérimentales l'une d'entre elles c'est au fond les coopératives d'activité et d'emploi l'une d'entre elles il me semble en tout cas je n'en fais pas encore une fois un truc qui serait absolument génial et à suivre mais il me semble intéressant justement parce que ce qui a permis alors moi ce que je connais c'est Copanab ce qui a permis et qui effectivement aujourd'hui a rejoint ce marre ce qui a permis de Copanab c'est justement de penser quelque chose de relativement original c'est à dire à la fois cette figure de l'indépendance c'est à dire la possibilité par exemple pour alors c'est pas forcément des artistes c'est aussi les gens qui font des petits boulots d'ailleurs éventuellement il y a même il y a même éventuellement des gens qui font des ménages ou des choses comme ça mais la question c'est de penser l'autonomie de l'activité c'est à dire cette indépendance de l'activité non subordonnée et en même temps à travers la salarisation par la coopérative quelque chose justement de la socialisation et de la mutualisation et donc par là même à la fois d'honorer ce qui me semble tout à fait fondamental et qui fait écho à l'expérience de l'artiste pour autant qu'il arrive à la fin à savoir cette expérience de l'autonomie cette expérience de quelque chose qui viendrait de soi de l'intérieur et pas seulement d'une extériorité subordonnée et en même temps quelque chose qui réponde effectivement à un niveau de socialisation qui permette justement de mutualiser les enjeux de sécurité les enjeux de protection sociale et éventuellement aussi parce que c'est aussi dans Compréinable c'est probablement aussi dans Smart des éléments de réflexivité sur sa propre expérience parce qu'effectivement ce sera aussi un lieu ouvert à des expériences d'indépendance voilà organisé par la frappe Kobana mais peut-être une expression de ce que vous dites les collectifs d'artistes sont la première expression du lieu de la mutualisation de l'expression et même éventuellement d'une salarisation qui ne salarie pas l'auteur sur sa création et sur d'autres choses en premier lieu j'aimerais autant quitte à citer ce que vous citez dans le secteur des arts plastiques qu'on rende plutôt honneur aux associations et collectives quand on prie c'est vraiment ça oui Patrick je n'en perds pas ça reste en même esprit peut-être oui vous pouvez faire un gros débat vous pouvez faire un sujet je vais rebondir juste deux minutes sur un point qu'a abordé Patrick sur l'idée que l'activité artistique est colonisée par ce qu'on appelle aujourd'hui le travail c'est justement en tout cas de mon postulat c'est justement parce que nous n'arrivons pas à faire reconnaître l'activité artistique comme étant du travail et aujourd'hui on est bloqué sur des formes de travail qui sont forcément à l'emploi par exemple et qui nous empêchent de penser en dehors de l'activité concrète effectivement toutes les activités concrètes sont différentes mais ce qui nous unit c'est à dire le fait qui participe à quelque chose qui est une production commune c'est à dire une activité de formation et de transformation de l'humanité on va employer des grands noms et alors on revient sur l'histoire des bons d'achat c'est ça il y avait une histoire de paiement en bons d'achat il fallait ouvrir il fallait ouvrir un compte chez eux pour pouvoir bénéficier de la bonne de l'humanité en bons d'achat en bons d'achat alors cette idée moi ça me fait penser à quelque chose j'ai évoqué le livre de Romain de Bonin la guerre sociale en France j'ai l'impression que cette logique qui veut que par exemple l'art ne soit pas du travail est en train de s'étendre à peu près toutes les sphères c'est à dire qu'on essaye de nier tout le monde en tant que travailleur c'est pour ça que moi je me bats très durement pour pour qu'on allait tous faire toutes et tous chercher des droits de travailleurs parce que ce qui explique Romain de Bonin c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme une forme contemporaine du capitalisme dans la société occidentale on va dire a des racines intellectuelles on va dire du côté d'économistes soit outre-Atlantique du côté de l'école de Chicago avec Milton Friedman ou du côté européen avec l'école trichienne c'est Friedrich Hayek par exemple qui ont un peu ce qui est là c'est que le travail humain ne crée pas de valeur économie le travail c'est une marchandise comme les autres et ce que nous nous appelons les travailleurs c'est-à-dire les personnes n'interviennent dans l'économie qu'en tant que consommatrice et c'est comme ça qu'on intervient dans l'économie en tant que consommatrice et la logique des bons d'achat me fait vachement penser à ça on peut aussi penser à la mesure phare d'Emmanuel Macron pour sa campagne qui a été torché à 5 000 sur un point de là pour la culture c'était un chèque culture nous sommes que des consommateurs et donc un test culture l'idée c'est ça c'est que on ne crée de la valeur que le capital et le capital sur le marché et donc il faut à tout prix que le marché soit libéré de toute contrainte politique ou sociale parce qu'il n'y a que le marché qui a une forme de justesse en tout cas le travail humain dans cette idéologie ne crée pas de valeur économique et c'est peut-être pour ça qu'on nous file des bons achats c'est vrai qu'il y a aussi dans le choix le pari qui est fait qui peut être distinct entre nos deux démarches limitantes le choix du vocabulaire est déterminant et c'est vrai que comme je rebondis aussi sur les précisions qu'avait apporté Catherine tout à l'heure on parle de revenus artistiques de revenus artistiques et on parle d'activité et c'est vrai que ce sont en fait ce sont quand même très précisément des termes qui permettent de valoriser de tirer un bénéfice de son activité mais il n'est pas conditionné par rapport à des termes précis et là le travail que nous avons à mener maintenant c'est de de créer l'équivalent de ce qui s'est construit par rapport au travail salarié c'est à dire qu'on a à avoir un taux horaire par exemple en dessous duquel il n'est pas décent de payer quelqu'un qu'on fait travailler donc ça ce sont des choses que nous avons à construire par rapport à nos activités et par rapport à notre revenu qui n'existent pas et c'est vrai que c'est un des grands préjudices en fait que nous subissons c'est que pour valoriser ce travail là on manque de référentiel alors que voilà dans le salariat il y a ce référentiel qui est extrêmement protecteur de ne pas avoir le droit de payer quelqu'un en dessous d'une certaine somme je voudrais juste répondre sur la question justement travail-activité d'abord la question des bons moi ça m'a fait penser à Amazon qui dans certains cas paye ses indépendants en bons également en bons pour pouvoir acheter chez Amazon c'est à dire notamment c'est à dire que bon Amazon peut payer tant qu'on est dans le régime dollar et puis éventuellement peut-être une autre monnaie mais dès qu'on sort finalement du dollar il ne peut pas payer donc ils payent ces travailleurs notamment tous qui sont ces travailleurs qui font des micro-tâches ils les payent en gros donc voilà ce qui leur permet d'aller acheter chez Amazon donc il y a une espèce de circularité incroyable dans la logique ce point alors ce point fait directement écho à un autre enjeu à savoir qu'effectivement aujourd'hui le capitalisme est en train de miner la catégorie de travail au sens le plus général du terme c'est à dire que constamment notamment le capitalisme de plateforme est en train de transformer le travail éventuellement en jeu puisque souvent la dimension ludique par exemple si vous prenez les bikers on joue aussi les livreurs à vélo on joue sur la dimension du jeu et il y a constamment au fond une sorte de de tentative disons du capitalisme contemporain au fond de dénier la question de l'effort et éventuellement aussi la question de la souffrance comme caractéristique justement de l'hétéronomie du travail et donc au fond il y a une sorte de tentative finalement on pourrait dire de subversion capitaliste du travail ce d'autant que ce capitalisme travaille de moins en moins puisqu'il spécule de plus en plus et il travaille de moins en moins en même temps pour moi ce n'est pas rédhibitoire de la catégorie d'activité si j'ai insisté sur la catégorie d'activité là dans mon propos c'est bien pour en marquer surtout la distinction par rapport à une hétéronomie qui renvoyait à la subordination et au fond c'est essayer quand même de penser quelque chose qui ouvrirait l'activité sur quelque chose de non subordonné et qui me permet en tout cas à travers cette idée là aussi d'interroger quelque chose des figures de l'indépendance en ne pensant pas seulement l'indépendance comme finalement des gens qui seraient complètement abusés par le capitalisme il y a une sorte de discours qui dit que les indépendants sont abusés par le capitalisme ils sont payés d'illusions je ne pense pas ça je pense qu'il y a fondamentalement un désir critique de l'hétéronomie un désir critique de la subordination mais qui est et c'est ce sur quoi j'ai essayé d'insister qui est pris dans une contradiction en fait d'expérience entre effectivement ce désir et des conditions matérielles qui reconduisent une hétéronomie qui reconduisent ce que les économistes appellent tout simplement de la dépendance économique c'est à dire on peut être indépendant et finalement se retrouver comme justement un certain de nos pigistes notamment se retrouver dans un rapport de dépendance économique sur cette question là je voudrais juste comment dire moi je trouve pour le coup là j'ai l'impression que c'est peut-être une risque de désaccord mais de venir entre nous et là pour le coup mal de sens tout le temps de faire du salariat parce que je trouve toujours dangereux d'opposer la catégorie de l'œuvre du travail c'est une série des traditions enfin un art et l'envagueur qui ont dérouté ça parce qu'en fait ça a deux effets quand on fait ça vous maudissez le travail en général tout le reste du travail devient une catégorie maudite dans laquelle le tube d'ordination extériorité etc donc ça a un effet extrêmement dépréciateur vis-à-vis de l'enfant de l'art qui est dans le travail et pour les artistes c'est très compliqué après d'aller reconstituer la légitimité de la revendication des droits qui sont traditionnellement attachés au travail donc du coup je trouve que c'est un positionnement qui est enfin bon je sais pas moi je sais ça me comprends de ce qu'on et du coup je comprends qu'au contraire on cherche justement à prendre les catégories de salaires pour en faire un modificateur qui en effet du CVU des catégories et je voudrais dire c'est là où j'ai une nuance aussi avec la question du droit d'auteur parce que je comprends vraiment pourquoi on fait l'appel au droit d'auteur parce qu'il est limite qu'il aille à l'heure je sais pas et c'est un élément dans le rapport de force mais il faut savoir que le droit d'auteur tel qu'il a été construit c'est une propriété sur un arbre par définition et ce n'est pas une rémunération du travail et donc du coup quand on essaye de mettre des barrennes sur des activités en fait vous cherchez à vous faire payer un travail mais en le passant à travers l'intermédiation de cet objet qui est l'oeuvre j'ai l'impression qu'à un moment donné il y aura une ligne alors justement si je peux rebondir justement c'est peut-être là où j'ai peut-être pas apporté suffisamment de précision peut-être il faut qu'il y ait un c'est que justement les cas les cas sont en fait le spectre qui correspond à l'activité artistique aujourd'hui est étendu et on ne peut plus du tout se baser sur l'économie de l'oeuvre c'est ce pourquoi justement aujourd'hui c'est totalement caduque de partir du principe qu'on va être bénéficiaire de la visibilité de notre oeuvre dans la perspective puisque c'est la logique de pouvoir la vendre à un moment donné puisque en fait beaucoup d'artistes en activité aujourd'hui produisent bien autre chose qu'un objet qui peut être assimilé à une marchandise potentiellement vendable donc nous sur quoi on travaille justement c'est que l'activité elle puisse se décliner sur des cas de figure qui sont communs aux artistes sur lesquels on va donner des références sur voilà ce qui est approprié comme valorisation de ce type d'activité là pour qu'il y ait en fait pour qu'on puisse bénéficier de ce référentiel dont on ne bénéficie pas par rapport au taux horaire le taux horaire ne s'applique pas à nos activités pour plein de raisons par rapport à cette autonomie là aussi et par rapport au fait qu'on ne peut pas quantifier la valeur de notre travail par rapport au temps qu'on y a consacré c'est inapproprié parfois on peut avoir en fait une production qui ne nécessite pas de temps et pourtant elle mériterait d'être économiquement valorisée et on a des activités qui sont très très chronopages et pour autant on ne va pas forcément chercher à les valoriser de manière proportionnelle c'est inapproprié en fait dans le domaine de la création si on a besoin d'un temps de recherche très 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 long et qu'au final ça fait qu'on produit quelque chose qui est absolument inassumable économiquement parce que ça représenterait un coût trop élevé non on ne peut pas fonctionner comme ça si on veut s'accorder un temps de recherche long en fait ça doit relever justement de notre choix autonome parce qu'on a la possibilité de le faire et c'est ce qui fait qu'on est envié par les autres travailleurs parce qu'on a cette possibilité là en fait de s'accorder les moyens nécessaires pour parvenir à notre objectif d'activité c'est nous qui définissons en fait les moyens qu'on va s'accorder et ça c'est quelque chose qui fait qu'on a aussi une forme de sans que ça soit le souhait des artistes mais une forme d'exclusion du champ du travail puisqu'en fait il y a cette espèce de fantasme que en soi vivre ça c'est déjà satisfaisant quoi donc on va pas chercher à être payé pour ça non plus si on se sacrifie un petit peu plus peut-être qu'on pourrait exiger d'être payé mais si on a le choix de pouvoir s'accorder les moyens nécessaires pour atteindre des objectifs et que beaucoup de travailleurs en fait regrettent ne jamais rencontrer ça dans leur vie de travailleurs au final on crée comme ça une sorte de rupture et c'est vrai qu'il faut qu'on dépasse ça puisque on n'est pas du tout dans un rapport de rupture nos activités en fait sont en train d'imprégner le monde du travail les entreprises trouvent ça génial des gens qui bossent parce qu'ils sont hyper motivés sur ce qu'ils font et ça donne quoi ? ça donne Uber et compagnie en fait voilà en fait la manière dont on est motivé par rapport à notre activité le fait qu'on ait des objectifs personnels et que du coup on est prêt à en passer par ce que ça nécessite comme moyen pour les atteindre sans avoir à le quantifier ça c'est en train d'imprégner le monde du travail donc on a aussi une sorte comme ça d'effet pervers donc à la fois on est nous du coup pas inclus dans le champ du travail et en même temps on inspire des modèles qui sont extrêmement pervers pour le champ du travail de manière globale oui je veux rebondir sur deux points effectivement d'ailleurs on voit très bien que c'est pas seulement dans le monde spécifique des arts mais plus généralement dans le monde de la culture où finalement maintenant on travaille je pense notamment pour les nouvelles générations à qui on dit mais notamment les stagiaires dans toutes ces logiques de stage où finalement il faudrait se contenter finalement d'avoir un bon boulot que c'est des vaches en bien et c'est pas seulement d'ailleurs dans une certaine mesure dans le domaine des arts où la question de la tension entre le fait d'être mal payé et d'avoir un bon boulot commence à apparaître comme un type de discours à l'intérieur notamment du discours patronal mais justement il s'agit pas pour moi de dire le salariat c'est mal et l'indépendance c'est bien il s'agit quand même de dire qu'il y a une différence et que la différence c'est autour de la subordination et qu'il faut la penser et justement peut-être que la question c'est d'essayer de rassembler éventuellement les deux figures dans une interrogation sur justement les nouvelles formes d'exploitation les nouvelles formes de domination et les nouvelles formes de protection je vais donner un exemple mais là effectivement qui sort un peu du cadre on est par exemple il y a eu un certain nombre de juristes qui ont travaillé sur un code du travail alternatif et ils ont créé l'idée d'un salariat autonome ou d'un salarié autonome bon voilà donc effectivement en même temps je pense qu'il faut garder les deux il y a effectivement la dimension du salarié autonome mais si ce salarié autonome n'est pas subordonné ce serait vraiment là vraiment un type je vais vous dire une sorte de chimère très intéressante sociologiquement et politiquement que produisent les coopératives d'activité en fait puisqu'en fait la coopérative d'activité c'est une entreprise mutualisée pour des travailleurs qui sont du coup en autogestion à Smart on ne dit jamais ce mot t'es folle ou quoi mais quand même quand on a participé à la création de Smart très clairement pour moi c'est comme ça que j'en parlais c'est à dire on permet à des travailleurs qui sont dans la plurie activité d'autogérer leurs activités c'est ça le principe en partageant une entreprise et cette entreprise répondant à ses responsabilités d'employeur mais d'une manière très différente de ce lien de subordination caractérisé mais simplement sur l'aspect social à titre personnel ce qui m'étonne un peu là-dedans et ce qui est difficile pour moi à penser c'est le salariat n'a pas un attrait en soi ce qui est intéressant c'est les droits collectifs qu'il a permis de construire pourquoi faudrait-il à tout prix viser le salariat pour le salariat quel est le sens de ça ne peut-on pas se départir de ça et viser les droits collectifs qui l'ont accompagné que sa construction a permis de faire et c'est ça et là en plus en l'occurrence pour la protection sociale les artistes sociaux bénéficient du régime général mais le débat entre salariat ou pas salariat en plus au-delà de la subordination ce que tu évoques sur le temps de travail etc. pour moi ça a peu de sens mais surtout la question a l'air en quoi est-ce un objectif de principe surtout que le salariat est le mode de rémunération caractéristique du capitalisme donc moi j'ai un peu de peine à comprendre d'avoir à la fois un discours anticapitaliste et une défense du salariat je dis moi ce qui m'étonne un peu dans le discours d'Aurélien c'est une forme de discours anticapitaliste et simultanément la défense du mode de rémunération qui est typiquement capitaliste parce que le salariat c'est vraiment typiquement capitaliste nous en fait on expérimente en tant qu'artiste moi je peux dire que j'ai expérimenté par exemple le servage là dans le sens où par exemple quand on va faire en tous les cas maintenant on a trois francis sous mais par exemple sur les sentiers d'art en paysage on allait créer des oeuvres il y a 10 15 ans on allait créer des oeuvres qu'on laissait sur place et en fait en échange de ça on était nourris et logés c'est quoi ? c'est du servage du point de vue du mode voilà mais alors la question et on est au on était déjà au 21ème siècle donc c'est vrai que la vraie question c'est mais pourquoi on fait ça ? voilà et c'est là où effectivement ce qui est particulier en fait c'est que bien sûr que c'est du travail ce qu'on fait pour moi il n'y a pas un photo là-dessus on travaille c'est certain je ne confonds pas travail et salariat on travaille mais le truc c'est qu'on travaille pour des raisons qui ne sont pas prioritairement économiques et c'est ça qui nous différencie d'autres travailleurs c'est que notre premier objectif n'est pas c'est un caractère un peu vocationnel que vous évoquiez voilà mais en tous les cas ce n'est pas notre premier objectif parce que franchement si c'était notre premier objectif on serait bien compte continuer à le faire parce qu'on voit bien qu'on ne l'atteint pas quoi donc on voit bien que notre motivation première c'est de faire des choses qui ont un sens à la fois pour nous et pour les autres je ne pense pas que ça ait un sens de faire des oeuvres pour soi en fait ce n'est pas un truc non plus effectivement je ne sais pas mais je veux dire des oeuvres on les fait pour les autres c'est pour ça que la question de la monstration est tellement importante et c'est pour ça que des gens sont même capables de payer pour montrer leur travail c'est à dire non seulement ils le produisent non seulement etc mais en plus ils vont payer pour montrer donc il y a vraiment quand même des particularités et encore une fois une de nos particularités aussi comme travailleurs c'est que je pense quand même qu'on est les seuls travailleurs à rapporter souvent plus mort que vivant en général les travailleurs ils rapportent quand même de leur vivant nous on rapporte mort c'est quand même extraordinaire alors sur le salariat comme forme typique de rémunération par le capitalisme c'est historiquement totalement faux je vous conseille la lecture d'un bouquin de Claude Didry qui est un historien du droit du travail qui a écrit l'institution du travail des droits et salariés dans l'histoire et qui montre qu'au 19ème siècle et ce que Marc d'ailleurs appelle salariat c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Uber ce n'est pas le salariat tel qu'on l'a connu et tel qu'on l'a construit au 20ème siècle et il montre qu'au 19ème siècle la forme typique d'exploitation par travail c'est cette fausse indépendance qu'on connaît on a des donneurs d'ordre qui sont cachés derrière des sous-traitants qui sont très vaporeux et qui profitent du travail d'ouvriers qui n'ont aucun droit social qui n'ont évidemment pas de droit du travail et pas de protection sociale et donc toute la construction du salariat ça va être effectivement c'est passé par l'emploi dans un premier temps mais aujourd'hui on a commencé à trouver des formes pour sortir de l'emploi pour sortir le salaire de l'emploi et c'est bien de ça que je suis en train de parler je suis là alors moi le salarié autonome je suis à 100% pour et c'est vraiment le sens de mes propositions et donc ce qu'on appelle salariat aujourd'hui et notamment un réseau de salariats effectivement mais ce dont on est en train de parler là ce n'est pas du tout le salariat ce terme savant du 19ème siècle qui n'a rien à voir avec le salariat d'aujourd'hui donc après moi je ne veux pas je ne veux pas me crisper sur le mot salaire je veux bien qu'à terme on appelle ça autrement mais ce que j'appelle salariat aujourd'hui c'est la classe on va parler en termes collectiques c'est la classe qui a commencé à attacher les droits au travail et ça passe pour l'instant par les institutions du salaire qui ne sont pas seulement le salaire direct qui vont être versés par un commanditaire ou un employeur mais qui est également le salaire continué de la protection sociale d'intermittence la retraite les droits à maladie donc voilà j'essaye de lever le trouble sur la façon dont j'utilise le mot salariat c'est pour moi c'est de tendre vers un salaire attaché à tous autonome après ça demande donc il n'y a pas d'employeur et bien non il n'y a pas d'employeur oui donc là on est quand même dans un thème qui pose problème on parle de profession sociale et ça a déjà commencé en fait c'est ça l'intérêt c'est de voir que ce processus a déjà commencé en tout cas je récuse totalement l'idée que le salariat c'est ce dont parle c'est la forme typique d'exploitation du capitalisme c'est faux historiquement c'est faux moi je veux bien parler de n'importe quoi mais c'est faux je conseille en ce moment sur France Culture il y a une émission qui est sur les origines du capitalisme donc c'est très très compréhensible et assez clair mais c'est France Culture attendez peut-être on ne va pas faire de ping-pong en effet je pense que ce qui nous préoccupe tous en fait c'est alors de permettre à ce que nos activités soient bénéficiaires on peut y avoir des termes qui sont sur le fond plutôt que sur les moyens on mène des activités on produit on est des producteurs et on a besoin d'être bénéficiaires de ce que nous produisons et pour permettre à ce que on ait une constance dans nos activités la solidarité et la répartition des richesses c'est quand même ce qu'on a développé de mieux quoi je pense qu'on n'a aucun de nous le souhait de le détruire au contraire je pense qu'on est en fait on converge vraiment sur ces en fait on met nos méninges au service cet objectif commun qui est d'amplifier les modes de partage en mutualisant à la fois nos énergies puisqu'on est tous dans des vous avez entendu dans des collectifs on n'est pas des individus isolés qui déliront dans notre coin on travaille à partager une parole commune à la structurer à être dans des logiques rationnels qui ont une capacité à convaincre et on peut être plus ou moins convaincant et je pense qu'on n'est pas là pour forcément chacun en tout cas convaincre à une de nos propositions mais plutôt de vous montrer qu'il y a de l'espoir puisque c'était ça la question en fait moi j'ai pas perdu de vue est-ce que tous les espoirs peut-être pas mais il y a de l'espoir pour ce qui est de vivre de sa création et on a en fait encore du chemin pour trouver les moyens vraiment sociaux de garantir que ça soit une activité de garde parce qu'aujourd'hui c'est une activité fragilisante pour plein de raisons en fait socialement économiquement on a à déconstruire justement ce pourquoi elle est fragilisante socialement j'ai parlé voilà d'une des raisons qui fait que quand on dit qu'on est artiste on n'est pas considéré comme un travailleur parce qu'on est considéré comme une sorte de privilégié qui nous extrait du monde du travail et c'est une énergie considérable que de rattraper ça après en fait quand on a affaire à des personnes qui ont cet a priori c'est c'est quasi comme de parler à un xénophobe en fait à mon avis c'est quelque chose d'ancré presque comme une racine identitaire donc là on a cette difficulté là cette faiblesse un peu sociale et puis on a nous ce sur quoi on a prise un peu plus et qui j'espère pourra produire des modifications dans les mentalités on a en fait des rapports de force qui peuvent être activés parce qu'on est légitime à donner notre parole à certains endroits et que ça plus on sera nombreux à s'associer à ça à cette parole qui est légitime d'avoir dans certains espaces et à certains moments et plus on aura des chances de parvenir à nos fins et c'est certainement pas en nous dévisant ça c'est certain et c'est aussi en usant des cadres réglementaires existants et c'est ce que font les syndicats en fait tout simplement quand j'entends des personnes être anti-syndicalistes j'ai envie inventer un autre système celui-là en fait ça nous donne une légitimité donc allons-y à cet endroit là on est légitime voilà et c'est aussi en parallèle avec l'organisation d'une parole représentative dans le milieu du travail on a par contre des manques puisque la représentativité elle est financée par le paritarisme du côté du salariat pour nous c'est plus compliqué puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de financement en fait du paritarisme en fait de la représentativité donc ce qu'on est en train de faire aussi c'est qu'on exige que ceux qui sollicitent les syndicats assument d'indemniser ceux qui représentent en fait la parole des indépendants et en cela on les responsabilise par rapport aux besoins qu'ils ont de nous et ça clarifie qu'on n'est pas là parce que ça nous rend service on est là parce que c'est une base de la démocratie et que c'est une nécessité collective voilà et à partir de là en fait toute la déconstruction je pense est possible mais la condition c'est le fait que ce soit une parole collective sur cette histoire d'espoir elle est complètement dans le sens de ce que tu dis donc ce dont tu parles ça s'appelle des indemnités pour perte de gains pour les artistes auteurs qui doivent siéger dans les instances et qui donc sont en perte brute et nette et pour information le réseau Art Content pour un Bretagne peut-être suite au courrier qui a été envoyé par la frappe pour demander et exiger que ce soit fait dans tous les sauts d'avis que les artistes puissent être rémunérés quand ils siègent dans les comités de pilotage qui sont organisateurs le Art Content pour un Bretagne je ne me trompe pas je crois Thibault vient de faire des premières à sans limité pour perte de gains pour des artistes qui y siègent alors je voulais réagir c'est vrai qu'il y a tellement tellement de choses qui sont dites c'est très 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 intéressant j'avais peut-être envie de réagir sur la notion de travail parce que en effet là où je trouve que ce que tu disais là où il peut y avoir vraiment amené de la perturbation et amené de l'exigence c'est peut-être moins et c'est comme ça souvent aussi que fonctionnent les logiques capitalistes c'est-à-dire faire passer les artistes pour des privilégiés qui pourraient donner du sens à leur travail alors que la base même de notre vie en société et dans nos relations humaines et notre indépendance voudrait que en effet les personnes dans leur activité professionnelle ne soient pas dans une exigence de se nourrir et d'être dans une nécessité économique mais bien d'avoir du sens dans leur travail donc je dirais que c'est cette généralisation-là qui devrait c'est pas l'artiste l'exception c'est la généralisation du sens dans le travail qui devrait être être le fait donc ça en effet il y a sans doute une capacité en tout cas pour le choix artistique d'amener beaucoup plus de réflexion par rapport à ça ça me semble très intéressant la question aussi de l'allégeance économique c'est Succio aussi qui travaille beaucoup sur les questions de démocratie économique et de dépendance économique aujourd'hui je trouve que ça traverse beaucoup tous les sujets on aurait pu reparler aussi des phénomènes de concentration économique extrêmement vif ça a été dit par plusieurs et aujourd'hui comment dire de la captation en effet économique extrêmement vive et que ce qui est un peu dit ici c'est essayer de réfléchir aux solutions qui permettent justement de dénouer cette allégeance économique de retrouver ces logiques d'indépendance et je trouvais très intéressant de nouer les questions d'expérience sociale d'expérimentation et puis en même temps la question des cadres réglementaires la question du cadre de régulation plus large et il me semble vraiment que c'est ce tissage en fait qui est vraiment important et qui se nourrit par rapport à la question des espoirs par exemple pour le champ si on prenait le champ du spectacle et la question du salariat et de la subordination on a parlé du régime de l'intermittence et de la protection sociale à travers ça et on aurait pu parler de toutes les comment dire les nuances les subtilités du système mais je pense qu'il faut aussi le nouer à ce qu'on disait de la logique associationniste entre guillemets ou la logique associative ou la logique du collectif c'est à dire qu'on a aussi en effet dans le champ du spectacle vivant aujourd'hui 80% des entreprises de spectacle vivant sont des associations sont des petites entreprises des TPE sous forme associative donc la question du patronat contre la logique salariée elle se pose quand même tout à fait différemment lorsqu'on est dans des espaces où à la fois on a un équilibre avec une forme d'autogestion donc qui vient perturber cette question de la subordination et en même temps qui relie aussi et ça peut être c'est aussi à positionner dans notre réflexion plus globale qui relie à la logique d'intérêt général ou à la logique de faire société de faire lien social du rapport au territoire etc. et qui peut être justement être aussi des espaces qui nous permettent de travailler la notion de travail et de travailler la notion d'indépendance économique qui peut aussi passer par les formes de protection en proximité les formes de coopération même intersectorielle qui se vivent en effet au niveau national macro on a parlé de régime interpro de sécurité sociale etc. mais qui peuvent aussi et peut être aussi devoir se réfléchir à un niveau plus territorial c'est les formes voilà on parle beaucoup de nos lieux intermédiaires de nos collectifs territoriaux mais ça aussi peut être qu'il y a des réflexions à amener à ces niveaux là voilà vous allez avoir peut être un peu vos réflexions sur cette question de la protection de proxy bonjour à toutes et à tous déjà je voulais dire merci beaucoup à tous les intervenants parce que c'est vraiment très enrichissant et très intéressant tout ce qui était dit mais en fait moi j'ai une question que je me pose à moi-même et que je pose à vous pourquoi par exemple si aujourd'hui on utilise des termes comme une colonisation l'esclavage et une exploitation peut-être que c'est le moment aussi de passer vers des actions un peu plus radicales je ne sais pas si c'est le moment d'utiliser le mot aussi fort mais quand même j'étais beaucoup inspirée par une action de Fémen qui a eu lieu il n'y a pas longtemps qui était guidée à sensibiliser les gens envers le féminicide et je l'ai trouvé vraiment très très puissante et je crois que nous autant que des artistes autant que des gens qui ont une certaine créativité et originalité on est capable quand même de faire une action qui peut être aussi très puissante déjà envers la société pour lutter contre cette faiblesse qu'on a qu'on n'est pas reconnue encore autant que des travailleurs et donc la question voilà est-ce qu'il y a déjà des actions qui qui se passent genre des manifestations des actions publiques il y a peut-être des oeuvres d'art collectives qui sont créées par des artistes pour dénoncer ce problème il y a peut-être des lettres collectives des pétitions des squats enfin je sais pas il y a il y a quelque chose on a envie enfin en tout cas en intersyndicale on a beaucoup on produit surtout là depuis un an et demi qu'il y a une réforme et un rapport de force qui est possible aussi pour ce qui est de faire évoluer en fait les pratiques il y a beaucoup d'écriture collective pour pouvoir mobiliser la difficulté maintenant c'est d'être dans une démarche individuelle à s'adjoindre nous on est déjà dans une démarche d'action en fait on est déjà dans une fin collective on s'adjoint avec d'autres collectifs et on est déjà dans une démarche d'action et par rapport à ce que disait je sais plus qui là sur le caractère atomisé maintenant c'est à la démarche de chacun de vouloir s'adjoindre voilà après on peut continuer aussi à développer des actions isolées et puis espérer que les médias trouvent votre action plus spectaculaire que la nôtre et peut-être la relaient davantage mais enfin en tout cas le but quand même c'est peut-être d'être dans une démarche d'être dans une décision personnelle de s'adjoindre pour pouvoir agir ensemble et influer et peser collectivement est-ce que persister dans l'activité c'est pas déjà un engagement bien sûr bien sûr mais regarde ça ne permet pas aux artistes de sortir de leur précarité c'est pas suffisant en fait parce qu'on ils sont c'est déjà remarquable c'est remarquable parce que c'est vrai que c'est une lutte mais si on veut vraiment inverser les choses voilà on arrête de manger alors parce que il y a une tête non il faut faire plus c'est comme ça c'est pas suffisant pour faire des actions moi j'ai donné une action à la BNF alors c'était pas sur la BNF c'est pas sur la BNF non mais non non mais il faut militer on est parti traiter le jeu d'un message moi j'ai découvert une interprétation je suis pas fait un port j'aurais voulu faire une performance je pense qu'il faut aller les emmerder là simplement attirer l'attention visuellement il y a beaucoup de 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 je voulais simplement rebondir par rapport à ce que vous disiez c'est à dire qu'en fait je pense que en tant qu'artiste plasticien en tant qu'artiste il faut quotidiennement se positionner et casser cette image qui est probablement culturelle je sais pas d'où elle vient on a la chance on a la chance d'être artiste et je voulais rebondir parce que tout le monde a parlé des bons d'achat tout à l'heure moi ce qui me fait mal au coeur c'est pas les bons d'achat c'est que lorsque la personne a nommé un dysfonctionnement qu'au sein même de la collectivité des artistes il n'y ait pas cette ce rebondissement naturel de pouvoir être solidaire par rapport à cette situation et c'est à mon avis quotidiennement il faut être assez vigilant là dessus quotidiennement il faut et si on a pas le caractère si on a le caractère il faut essayer d'emparer autour de nous à chaque fois et même aux plus jeunes de leur dire écoutez oui effectivement on a la chance de pouvoir faire notre travail créer mais il faut ne pas prendre ça comme une sorte de soumission c'est à dire qu'à un moment il faut se dire non il y a effectivement des lois il y a effectivement des personnes qui travaillent pour que les lois soient respectées et il faut il faut comment dirais-je il faut s'engager il faut s'engager je pense que c'est quelque chose de fondamental excusez-moi il va falloir arrêter parce qu'il est 13h05 on a déjà déjà fait l'heure donc moi j'avais juste une question sur les syndicats évidemment est-ce que il y a très peu d'artistes qui sont syndiqués est-ce qu'on sait à quel point ce faible nombre a une incidence dans les négociations est-ce qu'on sait à quel point ça changerait les choses si chaque artiste était syndiqué ça donnerait plus de ressources ça donnerait plus de ressources propres aux syndicats déjà en fait c'est ce qui n'est pas négligeable puisque si on a si en fait les artistes adhéraient davantage à leur syndicat ils donneraient davantage de moyens à leurs représentants d'être en totale autonomie par rapport au risque de la prise de parole en fait puisque là si on n'a pas de si les adhérents n'ont pas la capacité à prendre en charge certains coûts inférants aux représentants qui doivent pouvoir en fait s'imposer à certains moments en fait et bien ça les fragilise puisqu'on va être vraiment dépendants de ceux qui nous sollicitent pour ce qui est de la prise en charge de nos frais voilà donc ça c'est très concret plus on a d'adhésion plus on a d'autonomie dans ce que ça va représenter comme frais pour pouvoir s'imposer voilà donc ça c'est très concret après on a une capacité à être entendu je peux vous dire qui n'est pas proportionnelle à la faiblesse de nos adhérents ça c'est clair parce qu'on a une capacité de travail qui est incomparable à tous les autres pimpins qui sont autour de la table en fait parce qu'on est putain de motivé quoi et que voilà quoi et qu'on ne compte pas notre temps de travail et que ça en devient peut-être à des moments de la folie en fait tu vois et ça ils s'en rendent compte ils sont là mais Catherine elle peut en témoigner mieux parce qu'il est plus folle que moi je crois non mais sur l'incidence d'être nombreux ou pas nombreux je suis sur un autre registre mais là c'est parce que ça m'y fait penser parce que c'est tout récent on vient d'envoyer un deuxième courrier commun intersyndical au ministre de la culture et de la santé et j'ai su que là-haut ils ont demandé plus bas au grouillot de chercher sur internet combien il y avait pour les signateurs voilà combien il y a de personnes qui nous suivent sur Facebook ok donc ça veut dire que là en fait ils partaient du principe comme l'idée c'est qu'on ne représente rien je veux dire le dénigrement a priori voilà donc là après ils vont voir après là ils ont regardé je sais pas par exemple le cap on est à plus de 13 000 donc c'est pas tout à fait rien donc là ils ont commencé à dire oui mais ça veut pas dire grand chose finalement mais ce qui n'empêche que effectivement plus on sera plus on aura de poids c'est une évidence et du coup je peux revenir sur pour moi c'est pas forcément une chance d'être artiste c'est plutôt une lutte et je pense qu'un engagement syndical est pas incompatible avec des actions hyper locales ou toutes petites et qu'il faut aller taper à tous les râteliers et de manière forte et plus nombreuse effectivement et je pense que tout ce que vous avez dit ça pose vraiment la question de la mobilisation des artistes et de leur on vit là un moment de rassemblement qui est assez rare et j'espère que ça se multipliera merci merci Applaudissements